Quand t'as une idée, je pense qu'il faut en parler au max, à tout le monde. Faut prendre une distance sur les conseils que les gens te donnent, parce que les gens ne sont pas à ta place. Si t'as peur de l'inconfort, franchement, je déconseille aux gens d'entreprendre. Après cette vague-là qui arrive de faillite, surtout en B2C, je sais pas ce qui va devenir des boîtes comme Lydia et autres, dans le sens où c'est pas des boîtes qui sont facilement rentables. Pour certaines licornes, il y en a certaines qui faisaient 20 millions de chiffre d'affaires et qui en paumaient 40. C'est putain, et ça, ça vaut un milliard. Il y a aussi un truc qu'on dit pas, c'est que la startup nation, ça a été caricaturé énormément par le grand public. Et en fait, moi, en tant qu'encruteur, si un mec me dit j'ai fait les ponts ou HEC, mais que j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais monter un peu, ça change rien en fait. Yo, c'est bon ça, REC ? Allez, let's go. Du coup, j'étais en train de raconter à Rassem l'histoire du nom de ce podcast qui, du coup, de base, s'appelait Club Sandwich. Mais marque que j'ai dû changer parce que je me suis fait, on va pas utiliser le mot attaquer, je me suis fait réprimander par un autre podcast qui s'appelle Legal Club Sandwich qui utilisait déjà le nom de la marque, donc un podcast d'avocats. Donc, franchement, j'ai pas eu trop envie de les emmerder là-dessus. Et parce qu'en fait, on était en train de parler, du coup, évidemment, de Legal Place, la boîte de Rassem, et du coup, du nom de marque, et du coup, des autres marques, concurrents, confrères, qui commencent également par Legal. Et c'est comme ça qu'on en était venus là. Et ce qui est ouf, c'est que t'as reçu, ce qui est intéressant, c'est que t'as reçu un courrier d'avocat. Alors, pas un courrier, un mail, tu vois. Gentil. Ils ont été hyper cordiaux, je leur ai tout donné mon numéro, on s'est appelés. Là où t'as pas de chance, c'est un podcast d'avocats. Ouais, c'est ça. Et du coup, ils sont rodés à ce genre d'exercice de faire un petit coup de pression qui généralement marche, tu vois. Et c'est sûr que si c'était pas des lawyers, peut-être que ça serait passé, en fait, tu vois. Et franchement, ça aurait pas été des avocats. Je pense que j'aurais pu dire, franchement, je m'en fiche, les gars. Même si, bon, dans le cas présent, moi, j'avais commencé en septembre 2023, ils ont dû commencer en 2021. Je connais pas exactement la loi, même si j'ai quand même souvent été là-dedans, parce que je viens de base, moi, du textile. Donc, je peux te dire que des lades d'avocat, j'en ai reçu pléthore. Ah oui, d'accord. Je connais un petit peu le droit sur eux, en fait, le droit à la propriété intellectuelle. Des fois, t'as pas besoin de déposer à l'INPI. C'est juste que si tu utilises une marque et que c'est prouvé que tu l'utilises depuis deux ans, bah c'est... De facto. Voilà, c'est ça. De facto, c'est pas à toi qu'elle appartient, mais du coup, t'as la primeur, on va dire. Ça m'est arrivé quand je... C'est la même chose m'est arrivée quand j'étais étudiant. J'avais créé une petite agence web, tu vois, pour me financer. Et j'avais pris un nom random, sans le déposer ou quoi, mais qui me paraissait cool. Et je reçois dans... Genre, je commence à communiquer avec sur LinkedIn, etc. À l'époque, LinkedIn s'était très peu utilisé. Et je reçois un mail aussi d'un cabinet qui représentait une autre marque qui était la même, mais qui était déposée... Qui était suisse, je pense, la marque, mais elle était déposée sur toute l'Europe. Tu te rappelles du nom de la marque ? Ouais, c'était Creative Factory. J'avais appelé ça comme ça. C'est assez large quand même, en fait. Ouais, mais c'était la même. Il y avait un studio qui s'appelait comme ça. Et en fait, je me suis dit, est-ce que c'est un petit truc, tu vois, comme nous, ou c'était... En fait, je vois qu'ils avaient fait le logo du BCG, tu sais, le cabinet de Strat. Ah ouais, quand même, ouais, ok. Et je me disais, ok, ils sont en sérieux. Et en fait, au début, je n'y croyais pas trop dans la lettre. Enfin, dans l'email, je me disais, mais c'est un coup de pression, je m'en fous. Et un de mes clients de l'époque, il était avocat. Et donc, je lui demande, il me dit, change tout de suite, ne cherche pas. Ils seront payés juste pour t'attaquer. Enfin, eux, dès qu'ils attaquent, ils seront payés par le client. Parce que leur métier, c'est de faire la veille. Exactement. Trouver des noms de marques proches et ils sont payés à l'acte. Et donc, il me dit, ils ont été cool, ils n'ont pas attaqué, ils ont fait un truc friendly. Non, mais ils font toujours ça. Tu vois, moi, je te disais, j'étais dans le textile, donc je connais très bien. J'étais dans le textile avec les t-shirts à messages. Donc, tu sais, des messages, on était en dropshipping. Donc, dropshipping, je ne sais pas. Genre hodule ? Genre quoi ? Genre hodule ? Mais genre tout, quoi. Franchement, des dizaines, je pense, j'en ai fait des milliers, des milliers. Genre même le coup de grâce, c'était, j'avais même reçu un courrier d'avocat de la maman d'Mbappé. Parce que juste après la Coupe du Monde 2018, après le match de l'Argentine, on avait sorti des t-shirts Liberté, Égalité, Mbappé. Mais on en a vendu. Pas beaucoup, Madame Mbappé. Pas beaucoup du tout. Et on avait reçu un courrier. Bon, bien sûr, tu sais qu'il met le coup de pression. Tu vas nous devoir des royalties ou quoi. Nous, il n'y avait pas de stock, il n'y avait rien, il n'y avait pas de machin. En fait, quand ils font ça, c'est pour faire le ménage, quoi. Et comme tu le dis, les avocats, en effet, à la fin, ils disent on a envoyé X courrier. Du coup, voici notre facture, c'est X pour cent. Exact. Ah, c'est marrant ce truc de la maman de... Ça me rappelle le film, tu sais, Dog Shoe, sur les Air Jordan. Ah, mais oui. Où sa maman négociait justement à sa place avec Nike. Ouais, c'est ça. Du coup, avec Matt Damon, j'ai adoré ce film. Ouais, il est pas mal. Donc ouais, bon, écoute, intro un petit peu décousue, mais au moins, c'était pas mal pour rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, très content de t'avoir ici. Alors en plus, c'est très marrant parce qu'on peut dire, donc on est chez Potspace là pour tourner. Moi, comme j'habite à Bordeaux, que la plupart de mes invités sont parisiens, en fait, tous les mois, je viens 2-3 jours et je mets 3-4 épisodes à tourner toute la journée. Donc là, on est le mardi. J'ai tourné toute la journée d'hier. Et en fait, hier, en finissant mon dernier podcast sur qui je tombe, Rassem, qui faisait son propre épisode de podcast. Et en fait, je lui dis, bah mec, tu sais, limite au début, je t'ai gêné. Je lui ai donné un mauvais horaire. Le mec, il vient alors que moi, je suis en train de me casser, quoi. Le concept, d'ailleurs ? Le podcast s'appelle Cocktails. Je le fais avec Paul Lé de La Belle Vie et Reda de Club. Et en fait, le concept, c'est qu'on discute une fois toutes les deux semaines pour l'instant. C'est assez dur de faire plus fréquent, en fait, parce qu'on est tous en poste, on a tous une boîte à gérer. Ouais, Paul Lé, La Belle Vie qui vient de racheter Frishti, notamment. Exactement, ouais. Paul Lé qui sera dans le podcast le mois prochain. Sympa, très cool. Et en fait, on se disait, on a souvent des discussions entre nous de potes sur WhatsApp ou en vrai où on va commenter un peu ce qui se passe, soit les levées, soit les fails, toutes les infos de l'écosystème. Ça pitche un peu, du coup, ou pas ? Ça pitche. Parfois, t'as des dossiers qui arrivent du réseau. Parfois, c'est juste des échanges de tips entre nous en mode comment tu gères cette situation, etc. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant juste si c'est filmé. Ça pourrait profiter à beaucoup de gens parce que l'entourage, c'est important. Mais quand tu es débutant, t'as pas forcément des potes qui ont déjà une boîte établie. Mais si tu pouvais assister à ces conversations, etc., ça pourrait t'apprendre beaucoup de trucs, simplifier des concepts. On explique souvent tous les mots un peu techniques, tu vois, burn, ARR. J'avoue que j'essaye, je le fais pas à chaque fois, mais tu sais, quand j'ai du coup avec mon invité, dès qu'il utilise un mot comme ça, je dis, est-ce que tu peux le définir, s'il te plaît ? C'est pas mal. Moi, j'ai fait écouter à tous mes potes quand j'ai lancé le podcast. Et franchement, c'est vrai que le truc qui est revenu, en plus, moi, le premier épisode, c'est avec Guillaume Moubech et j'ai plein de potes qui m'ont dit qu'ils sont pas du tout du milieu de la start-up nation. Franchement, je te le dis, il y a quand même beaucoup de choses qu'on comprend pas, en fait. Oui, complètement. Donc, franchement, ce serait bien de vulgariser un max, quand même, de temps en temps. Et donc, je me souviens, on avait fait, dans le premier ou deuxième épisode, on avait expliqué comment fonctionnait un VC avec les LPs, ses propres investisseurs. Tu vois, un VC, par exemple, qu'est-ce que c'est ? Ouais, un VC, c'est un VC, quoi. Non, un VC, c'est investisseur capital risque, donc des investisseurs. C'est un fond, souvent. Un fond qui fait que des investissements, souvent tech, à risque, mais avec qui t'attends un gros retour, quoi. Des gens qui vont attendre fois 100, là où des investisseurs classiques vont attendre fois 2. Et qui vont intervenir souvent dans les termes que vous entendez quand vous entendez qu'une boîte a levé en série A. Donc, c'est souvent à ce moment-là que les VCs interviennent. Exact. Et ces VCs ont eux-mêmes des investisseurs derrière parce que c'est pas l'argent des gestionnaires du fond. Les gestionnaires sont salariés, souvent. Et donc, on a expliqué c'est quoi les LPs, comment ça se fait que parfois, ils ne font pas le virement aux VCs alors qu'ils se sont engagés ces dernières mois dans cette crise qu'on vit. Il y a eu des cas où quand un fond a 200 millions, en fait, il les a pas physiquement. C'est le LP qui doit lui virer à chaque opération qu'il fait presque. Qui lui a promis, en fait. Qui a promis. C'est normalement juridiquement actionnable sans aucun problème. Et il n'a pas de droit de regard sur qui tu investis, donc tu fais ce que tu veux en tant que VC. Comme avec ta banque quand elle te dit je peux te prêter jusqu'à 200 000 euros pour des travaux et qu'il te débloque l'argent quand tu lui amènes des factures de travaux. Exactement. Et il se trouve qu'avec la crise, comme les LP ne voulaient plus investir dans la tech, ils ne faisaient pas les virements au VC. Ah les bâtards. ce qui est vraiment inédit dans la petite histoire du VC, de l'investissement tech, tu vois. Donc voilà, on essaie de simplifier au max, raconter un peu les petits gossips de l'écosystème. Et voilà, c'était l'épisode troisième. Et en plus, je crois que vous prenez l'apéro à ce moment-là. Exactement. En tout cas, ça veut dire que si les vidéos cartonnent, vous ne pourrez pas les monétiser, je crois. Il y a de l'alcool ou des grossiers. Ah mince, je leur dirais alors. Bon écoute, c'était une intro assez sympa, mais peut-être un peu longue. Je vais te poser un truc classique. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas et puis après, on enchaînera ? Écoute, c'est Rassim Flasie. J'ai monté avec deux autres associés LegalPlace qui existent aujourd'hui depuis quelques années. On a quelques 200 collaborateurs dans la boîte qui contribuent à construire tout ce qu'on fait. Et j'ai un parcours un peu classique, plutôt ingénieur. Et on a conçu, on est parti du principe que c'était hyper painful de lancer une boîte en France. C'était un peu le test de départ. Et que painful pour plein de raisons, c'était pénible. Et la tech avait très peu impacté le juridique à l'époque encore. Et ce qui est incroyable, donc on a lancé un truc entièrement tech, qui simplifie la création de la boîte. Aujourd'hui, on a 6-7% des créations de boîtes en France qui passent par nous parce qu'il y a du bouche à oreille, etc. Et ce qui était fou, c'est qu'à l'époque, quand on se disait la tech n'est pas rentrée encore dans le légal, c'était un des domaines qui étaient les derniers à ne pas encore être vraiment attaqué par la tech. Il se trouve qu'il y a une deuxième vague qui arrive tout de suite, c'est la vague IA, que je n'aurais jamais imaginé arriver aussi vite. Et je pensais que ça serait une vague dans 20 ans, un truc comme ça. Et je pense que beaucoup de gens étaient un peu pris de court parce que c'est arrivé très vite. Donc, notre thèse était doublement vraie parce qu'à l'époque, il y avait très peu de tech et on est un des acteurs qui avons mis de la tech dedans. Et maintenant, il va y avoir plus que juste la tech classique, il va y avoir l'IA parce que sur le juridique, l'IA, c'est un très bon cas pratique parce que le droit, c'est tellement structuré, on dit que c'est du code. C'est tellement deep en fait. Il y a tellement de choses. C'est deep, mais on a l'impression de l'extérieur que c'est littéraire parce qu'on dit que c'est un truc littéraire. Mais en vrai, c'est littéraire, mais c'est très logique. Donc, c'est plus scientifique en fait que littéraire. C'est très scientifique, c'est juste que c'est écrit de manière littéraire. Ce n'est pas écrit avec des formules, c'est écrit avec de la littérature. On dit chez les ingénieurs que c'est écrit de manière, je ne sais pas, c'est du free texte, c'est du texte libre. Mais derrière, c'est comme un algo, mais un algo écrit en langage naturel. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que demain, à l'IA, tu pourras lui dire, voici le contexte. Donc en fait, le contexte, c'est le prompt en fait. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. L'IA, elle connaît tout le code, le code civil, le code pénal, le code juridique, enfin, les lois. Elle connaît tout. On dit le mot code. En plus, on dit le mot code. Elle connaît tout. Et donc en fait, à partir de ça, elle pourra te dire la solution, c'est ça. Exactement. Et en fait, comme l'IA est générative dont on parle aujourd'hui, elle comprend le texte libre et elle en fait quelque chose de logique et de construit, en fait, c'est parfait parce que du coup, là, tu peux lui parler en texte naturel, en langage naturel et elle va comprendre les relations. Elle va comprendre que ça, c'est supérieur à ça, que ça vient que si c'est conditionné par tel et tel événement, etc. Donc en fait, on est content parce que du coup, ça nous fait une nouvelle vague d'automatisation à venir et c'est vraiment cool. Ok, donc on a compris que LegalPlace, en fait, ça répondait en fait à un pain assez simple qui était hyper simple, en fait, hyper limpide. C'est aujourd'hui, monter une boîte en France, c'est relou. Oui. Donc est-ce que tu peux expliquer aux gens, si tu n'utilises pas une LegalTech telle que LegalPlace, comment tu montes une boîte en France ? En fait, avant, tu avais deux possibilités. Soit tu passais par, soit toi-même, tu t'en occupais. Donc il faut vraiment un peu s'improviser, il faut lire beaucoup et surtout, il faut filtrer dans ce que tu lis. Il y a des articles qui sont un peu périmés parce que la loi change. Donc tu dois vraiment lire pas mal de choses et à la fin, donc tu fais tes statuts tout seul, tu vas les déposer à l'administration. L'administration est tellement formelle que les moindres petites erreurs... L'administration, c'est genre la chambre de commerce par exemple ? Exactement, la chambre de commerce, l'INPI, les greffes, etc. Tous ces gens-là, ils vont être très pointilleux sur comment tu as rempli tes formulaires et donc la moindre petite erreur, ils te rejettent et tu dois te refaire, repayer, etc. Donc souvent, ce que les gens font ou faisaient et peuvent faire encore de temps en temps, c'est en fait faire appel à leurs experts comptables et en fait au service juridique de leurs experts comptables. L'expert comptable est un énorme acteur qui fait ça. Il en fait beaucoup en France, les experts comptables, soit c'est des gros réseaux, soit c'est des individuels et sinon, tu as aussi les avocats qui le font parfois mais les avocats le font pour des boîtes à plus gros enjeux. C'est-à-dire qu'ils vont les faire pour des gros deals, pour des boîtes, pas pour le petit entrepreneur du coin, en général, c'est un peu plus cher pour l'entrepreneur débutant en fait. C'est l'avocat quand l'avocat, c'est ton pote, c'est ton cousin ou quoi. On voit beaucoup le faire et c'est vrai qu'à chaque fois, le cousin, l'ami... Là où vous avez été bon, notamment vous, LegalPlace, c'est qu'en fait aujourd'hui quand tu es en tant qu'alqu'un qui te dit ça, tu te dis mec, va le faire, tu en as pour... C'est quoi ? Combien de temps de le faire sur LegalPlace par exemple ? 30 minutes, une heure ? C'est quoi ? En fait, tu dois te poser sur... Je pense que toi-même, tu dois te poser peut-être 20 minutes, 30 minutes, ça dépend à quel point tu es rapide, tu as tous les docs, etc. Tu peux faire quelques allers-retours après de 30 minutes en plus mais tu n'as pas à te renseigner très longuement à lire beaucoup de choses, etc. Et surtout, tu n'as pas de rendez-vous à prendre, tu n'as pas de négociation de prix, etc. Donc, c'est des points de pénibilité qu'on a supprimés. Et ça coûte combien de base de monter par exemple pour les gens qui nous écoutent ? Alors, on va partir du projet très simple. Quelqu'un qui veut monter juste son statut auto-entrepreneur donc avoir son numéro de sirète pour pouvoir commencer à facturer en free ou en solo-preneur classique ? Auto-entrepreneur, c'est quelque chose comme 50 euros mais auto-entrepreneur, là où on a un peu moins de valeur que les vraies boîtes parce que auto-entrepreneur, tu peux essayer de le faire seul, ça te prendra peut-être 3 heures au lieu de une mais tu le feras. Si ça coûte 50 euros, moi je préfère payer 50 euros que de passer 3 heures. il y en a beaucoup qui font ça, exactement, parce que c'est beaucoup plus rapide chez nous. Après, tu peux, là où il y a une grosse différence entre l'existant et nous, c'est les SAS, les SARL, etc. Là, pour le coup, c'est là où vous avez une vraie valeur ajoutée. Oui, là je pense que la valeur est évidente et ça doit te coûter 100 euros chez nous, minimum. Il y a des paquets un peu plus chers et plus des frais que tu payes au greffe, etc. Donc, je pense, tu dois rajouter 200 euros de frais additionnels, annonces légales, etc. Tu vois ? De toute façon, tout ça, je pense qu'on va pouvoir y revenir. Moi, ce qui va m'intéresser aussi, quand même dans la première partie du podcast, c'est un peu comment tu en es arrivé là, cette genèse de LegalPlace, cette rencontre avec tes associés. Toi, déjà, en fait, de base, tu viens d'où ? Tu viens de quel milieu ? Tu as fait quelles études ? Et est-ce que tu as eu des aventures ou une ou plusieurs aventures avant LegalPlace ? Comment tu en es arrivé là, du coup ? J'en ai eu quand j'étais étudiant parce que j'avais monté, je te dis, l'agence sur laquelle la marque a posé problème. On était une toute petite agence. C'était vraiment au début que moi-même au début, tu vois. Donc, c'était au lycée ? Non, ce n'était pas au lycée, c'était quand j'étais en école d'ingénieur. Ok. Toi, tu es de quelle année ? De quelle génération ? Moi, je suis de 89. Ok, 88, on est de la même génération. Ouais, exact. Bah, 89, j'ai été en école d'ingénieur qui s'appelle aujourd'hui Centrale Superlec. Qui était à l'époque Centrale Paris ou... Ou Superlec, exactement. Ou Superlec, qui ont fusionné. Qui ont fusionné, ouais. Et à ce moment-là, en rentrant à l'école, j'avais besoin de monter ma boîte parce que je venais de l'étranger, je n'avais pas de bourse et en fait, je n'avais quasiment pas d'autre option de financement que me débrouiller. Que tu viens de vous de base ? Moi, je suis dorant. Je suis d'un père syrien, mère algérienne. J'étais admis, donc je suis arrivé pour faire mes études à la base, tu vois. C'était une école connue et j'avais entendu beaucoup de biens et je connaissais des gens qui l'avaient fait, donc je me suis dit je ne peux pas ne pas le faire si j'étais admis. Et donc, je suis venu pour ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, parce qu'on parle beaucoup d'entrepreneuriat en France, est-ce que c'est un bon choix, tu vois, surtout pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, donc qui a éventuellement d'autres choix, en fait, tu vois, qui peut faire States, UK, aujourd'hui Dubaï, on en parle beaucoup, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'étais venu pour les études d'ingénieur et donc j'ai découvert la France, les camarades, etc. C'est-à-dire que même le lycée, tu ne fais pas en France ? Non, je n'ai rien fait en France avant ça. Tu arrives à bac plus de 2 même ? Exactement, oui. Ouais, ok. J'arrive à 19-20 ans et je rentre dans l'école. J'arrive tout de suite au campus, en fait, j'étais sur le campus de Rennes à l'époque qui a fermé aujourd'hui. Ah, il y avait un campus à Rennes ? Ouais, il y avait un campus à Rennes qui avait fermé. Je ne me rappelle pas, tu vois. Et en fait, c'était mon premier contact. J'arrive et je rentre dans ma chambre et voilà, je commence l'aventure, l'expérience France. Et ensuite, je suis admis à Cambridge pour un master. Donc, j'y vais, je découvre le UK qui est un monde encore plus différent parce que c'est... Quand tu traverses la route, tu dois regarder de l'autre côté, les prix sont différents. Enfin, c'est des petits détails mais tu te dis, waouh, c'est un autre monde. Mais Cambridge, c'était une expérience folle parce que c'est le campus à l'américain énorme avec toutes les spécialités, tu vois, j'avais un mec en nucléaire qui habitait avec moi. C'est vénère pour y rentrer quand même Cambridge ? En fait, c'est vénère mais contrairement à la France qu'ils ont... C'est une autre école parce que à Cambridge, je me rappelle, il y avait 20% d'autistes. C'était la statistique. OK ? Et en fait, ils étaient contents parce qu'ils avaient réduit... Parce qu'en fait, ils disaient que le concours à la base en France, quand tu veux entrer à Polytechnique ou autre, tu fais un concours maths, physique, etc. Et c'est le classement qu'ils décident. Au UK, Oxford et Cambridge, ils ont changé de système depuis un siècle. Ils ont dit, on ne peut pas se baser que sur les résultats d'un test. Il faut aussi voir la personne en face, discuter avec elle, faire un entretien, un peu comme la business school, tu vois de... Oui, il y a ça quand même dans les écoles en France. Alors, je sais qu'il y a ça pour les écoles de commerce. Donc, tu veux rentrer à la chaussée, l'entretien de personnalité, il est hyper important dans la note. Oxford et Cambridge, ils ont fait ça même pour maths, physique, ingénierie, etc. Donc, en fait, ils disent... Mais c'est à 18 ans par contre, tu le fais, tu vois. Donc, tu prends l'équivalent de bac, tu arrives, tu fais un entretien, tu fais tes tests, etc. Mais tu fais aussi un entretien. En fait, ils disent, on veut plutôt des personnalités que juste des bêtes de concours. C'est deux systèmes. Après, quand tu es fils d'un grand président africain, je pense que tu rentres plus facilement. Quand tu es très bon en sport, ça laisse plus de place au flou. Du coup, tu peux rentrer plus facilement même si tu n'as pas des scores énormes. Mais toi, alors, du coup, tu n'es pas fils d'un grand président africain. Je ne sais pas si tu es fort en Aveyron ou quoi, mais comment tu as fait pour rentrer, toi ? Écoute, je pense qu'ils connaissent les écoles françaises. Donc, ils savent que quand tu viens d'une certaine école, ça te donne des points en plus. D'autant plus que si tu es bien classé dans ton école. Et ensuite, j'avais quelques trucs, je pense, dans mon parcours qui m'ont aidé. j'avais fait beaucoup de piano à l'époque classique où j'avais un gros niveau et je me rappelle quand on m'a fait l'entretien, je suis tombé sur quelqu'un qui connaissait bien le piano classique. Ça, c'est cool ça. Et du coup, ça met en confiance ça. Oui, parce que du coup, au lieu d'avoir une ligne comme, je ne sais pas, échec, piano, machin, genre que tout le monde met, là, ça a pris plus de poids parce qu'il m'a dit mais tu joues quoi comme morceau ? Et là, je me suis dit le coup de chance monumental parce que s'il connaît vraiment, je vais lui sortir des gros morceaux que je joue et j'ai sorti quelques gros morceaux et je me suis dit ah oui, d'accord. Donc, je pense que ça a joué parce que là-bas, l'extrascolaire joue, tu vois. Il y avait des pianos partout dans le campus, je me souviens, alors que pas toutes les écoles en France disposent d'un piano en fait, tu vois. Et donc, voilà, ça a joué mais je pense que c'est dur mais quand tu coches beaucoup de cases, ça va, tu peux rentrer. En fait, ce qui était très dur, c'est les tests d'anglais parce qu'ils demandent un score monumental en TOEFL équivalent. Et en fait, si t'as un point de moins que ce qu'ils demandent, tu ne rentres pas. Et en fait, parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Quand t'as beaucoup de demandes, tu refuses des gens sur des critères parfois ridicules, tu vois. T'étais bilingue du coup, il n'y avait pas trop... Moi, j'étais à l'aise sur ça mais beaucoup de gens ont eu du mal à rentrer pour la langue et je me rappelle qu'il y avait un truc intéressant à Cambridge, c'est qu'il y avait tellement de chinois qui pouvaient rentrer, qui avaient tout ce qu'il faut pour rentrer mais que s'ils devaient leur appliquer les mêmes critères, la moitié des classes auraient été chinoises. Et du coup, ce qu'ils font, et on m'a avoué ça à l'administration parce qu'après, tu les connais bien et tout, c'est qu'ils réduisent exprès, ils ont un quota pour ne pas avoir la moitié des classes de chinois. Ce qui est incroyable. Et ce qui est pire, c'est que les chinois qui étaient avec moi, quand je leur demandais pourquoi ils ne sont pas restés en Chine parce que ça se développait très bien la Chine, tu vois. Et je te parle à l'époque, imagine maintenant. Les mecs me disaient parce qu'on n'a pas été pris dans la meilleure université chinoise de Pékin ou je ne sais pas quoi. Et je dis, mais attends, c'est ton deuxième choix. Parce qu'ils sont tellement compétitifs parce qu'ils sont nombreux que le 1% chinois, ce n'est pas le 1% d'ailleurs. Il est beaucoup plus gros en fait, tu vois. Et du coup, je me dis, ceux qui vont à Harvard ou autre, en général, c'est qu'ils ont été refusés de tel et tel. Et donc, le plan B, c'est là-bas, quoi. Ok. C'est ouf. On a fait un gros laus là sur Cambridge. Donc du coup, tu finis tes études là-bas. Ouais, je finis. Et du coup, pour revenir à la France, du coup, je me suis dit, en finissant là-bas, j'avais le choix, tu vois, je pouvais rester ou revenir. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que c'était beaucoup plus intéressant d'être en France. Moi, j'allais faire business, c'était clair pour moi depuis avant le lycée. C'était très clair dans ma tête. Mais quand même, tu as fait école d'ingé. Ouais, j'ai fait école d'ingé. Pourquoi ? Tu t'attendrais à ce que je... Non, non, je ne sais pas ça. Quand on sait que... Alors, j'en sais rien, je dis peut-être une connerie, mais quand dès le lycée, on se dit, moi, je sais que je vais être entrepreneur. T'as raison, c'est une bonne question. Mais après, tu me diras, beaucoup de très bons entrepreneurs sont ingés, parce que justement, ça fait quand même, c'est une partie du cerveau qui est quand même très importante quand tu veux en comprendre. Mais en fait, ce n'est pas en termes de pourcentage. Il y en a quand même beaucoup plus qui viennent d'écoles de commerce ou autres. T'as raison, mais moi, c'était plus précis que ça. Je voulais faire business en tech. Et du coup, ce n'était pas non plus déconnant de faire ingé. Parce que... Tu aurais pu faire un double diplôme avec ce que tu as fait en fait. Oui, ce que j'ai fait. Avec Cambridge, c'est ta business, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est qu'au States, quand tu regardes les stats, les plus grosses fortunes Silicon Valley qui ont réussi en tech, business, sont ingénieurs, tu vois. Et je me suis amusé une fois, parce que je me suis posé cette question que tu dis, à dire, ok, est-ce que business, ça te prédispose plus ou pas ? Et en fait, parce que le domaine est tellement technique, t'as un avantage... En fait, si tu veux créer une boîte tech, un SaaS ou autre, tu ne peux pas ne pas avoir un des cofondateurs, toi ou autre, qui soit techos, au moins qu'ils comprennent profondément la tech. Parce que sinon, je vois beaucoup de gens se lancer dans la tech alors qu'ils n'en ont rien, ils n'ont aucune idée, ni eux, ni leur associé en fait, tu vois. Et je pense que tu peux faire tellement d'erreurs de dépenser beaucoup trop d'argent sur des développeurs qui font des choses que tu ne voulais pas du tout, etc. Que c'est un vrai piège, quoi. Donc soit toi-même, tu es dedans, soit t'as un cofondateur balèze en fait, tu vois. Donc là, tu finis Cambridge et du coup, c'est quoi le next step après ? Parce qu'à ce moment-là, on doit être quoi ? On est avant les années 2010, du coup. Ouais, voilà, ok. En fait, j'ai fini en 2012 et je me suis décidé de revenir en France parce que c'était pour moi beaucoup plus cool pour entreprendre pour plein de raisons, tu vois, si ça intéresse ou pas à le développer. Et en gros, en France, le seul problème, si tu veux, c'est un problème administratif parce qu'en tant qu'étranger, tu es quasiment obligé de passer par une case CDI pour ensuite avoir toute la liberté administrativement d'un point du titre de séjour, etc. pour entreprendre. Tu ne peux pas juste venir créer une boîte. Tu ne peux pas arriver en tant qu'étranger et dire je veux monter une boîte en France. Il te faut un titre de séjour avant. Ouais, et du coup, il faut que tu passes par une case salarié, quelque part, tu vois. Et ensuite, on reste en suffisant d'aller. C'était pas un problème, du coup. Ouais, moi, je n'étais pas non plus hyper triste de dire je l'étais un peu parce que j'avais déjà beaucoup d'idées. Je pouvais continuer à faire la prestation de service et gagner ma vie, tu vois. Mais ce n'était pas si grave que ça. Mais c'est vrai que si, imagine, tu as des gens à très fort potentiel dans un autre pays, ils ont 30 ans, tu aimerais bien les avoir dans ton pays pour faire l'entrepreneuriat chez toi. En fait, il n'y a pas de voie évidente pour eux, tu vois. Sauf s'ils font tout de suite la première année 100 000 de chiffres, je ne sais pas quoi, il y a une limite, tu vois. Mais ça, ça serait bien. Les Américains, ils ont réformé ça, ils ont fait la Startup Act où si tu arrives, tu as deux ans et tu as employé deux, trois Américains, je pense. C'est bon, ils te valident, tu as une espèce d'un truc de 10 ans, je ne sais pas quoi. Et donc, en fait, tu peux venir et investir, faire une boîte, tu as une période d'essai et ensuite, tu restes. Ce serait bien qu'on fasse ça un jour. Mais toi, du coup, tu as été obligé de travailler avec ça. Moi, j'ai fait un peu de conseils, ça m'a permis de développer plein d'idées, de chercher des associés. C'est un grand point. Chez McKinsey, un truc comme ça ? Non, je n'ai pas du tout fait McKinsey parce qu'il fallait que j'ai un peu de temps libre. Et en fait, c'est soit tu fais McKinsey ou autre, si tu es admis parce que c'est dur en fait. Et du coup, tu ne fais que ça. Tu es bien payé, etc. Et tu as un CV qui est incroyable. Soit tu fais autre chose, tu as un peu plus de temps libre, tu as le temps de rencontrer des gars, juste de te tenir informé sur ce qui se passe dans la tech. Moi, j'étais vraiment hyper informé. J'avais même acheté des bitcoins à l'époque quand c'était encore un truc de... 300 balles. Oui, exactement. Et en fait, du coup, j'ai choisi... Le cabinet s'appelle EY, c'est quand même un gros truc. Ah, tu étais chez EY ? Oui, j'étais chez EY. Oui, oui, quand même. Qui est assez exigeant quand même. Mais ça va, j'étais... EY, R-Stanjung. Danser R-Stanjung, exactement. C'était sympa, c'était vraiment intéressant parce que c'était la seule occasion où je pouvais voir une grosse structure de l'intérieur, comprendre le process, comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent, etc. Quand tu fais du B2B un jour... Tu sais que moi, tu vois, moi qui n'ai du coup, j'ai jamais été en CDI dans un grand groupe ou quoi, parce que j'ai entrepris quasi tout de suite. J'avoue que c'est un petit truc qu'aujourd'hui, je ne voudrais pas faire, mais en vrai, c'est un petit regret quand même. J'aurais bien aimé me dire que c'est vrai que du coup, jamais, je verrais ça de ma vie sûrement et j'aurais bien aimé le voir et je pense que ça m'aurait servi en fait aussi. C'est intéressant et je pense que ceux qui font B2B Grand Compte, ils ne peuvent pas ne pas sortir de ces... En fait, tu vois, tous les mecs qui ont lancé un SaaS B2B Grand Compte, ils ont 35 ans quand ils ont lancé, ils avaient 10 ans de boîte derrière eux. Et ils ont vu les payes dans les grands groupes et ils connaissent comment vendre et ils ont cornet d'adresses pour vendre les premiers prototypes qu'ils font et en fait, eux, si un entrepreneur qui me pitche une idée B2B Grand Compte, il doit avoir au moins vu ça de l'intérieur, tu vois. C'est marrant parce que là, c'est exactement la discussion que j'avais avec l'un de mes meilleurs potes qui travaille dans l'une des boîtes de LVMH et donc, il y a comme moi, 35 ans et qui aimerait entreprendre et je disais, mais en fait, c'est simple, toi, ça fait 10 ans que tu es dans ces grands groupes-là mais ça fait même 12 ans, 12-13 ans. Je lui disais, c'est quoi les peines que tu vois toi de l'intérieur ? Il me disait, il y a ci, t'imagines, demain, tu te barres de là, tu montes ta boîte de conseils où tu fais ça, en fait, le premier client que tu vas avoir, c'est tes anciennes boîtes, tu as tous les mecs en interne, tu les connais, tu connais les rouages, tu vas gagner un temps de ouf par rapport aux autres et une fois que tu as, on va dire que c'est Sephora, une fois que tu as Sephora, c'est beaucoup plus facile d'aller signer derrière un autre grand compte et après un autre grand compte et un autre grand compte et en fait, c'est pas difficile l'entrepreneuriat quand tu y penses, tu vois, le B2B. Il faut supporter plein d'années dans Corporate. Il y a des gens qui sont faits pour, ils arrivent à monter dans Corporate et c'est des animaux politiques, ils arrivent à bien naviguer dedans et le jour où ils ont trouvé une faille, en fait, c'est simple, il y a un mec qui disait, tu regardes tout ce qui est fait sur Excel dans les grands comptes et tu te dis, en fait, c'est un gros pain parce que ça doit être fait à la main, c'est très peu automatisé, etc. Moi, j'avais eu une opportunité comme ça quand je cherchais une boîte mec qui était dans le luxe et pareil, il avait bossé chez Dior en tant que mandataire, etc. Il m'avait dit, voici l'idée, c'était un CRM dans le monde luxe, etc. Et en fait, je n'arrivais pas à être sensible, j'étais très jeune, je devais avoir 24 ans, tu vois, je commençais même à peine à voir le monde corporate. Je comprenais qu'il était dedans, il avait 50 ans lui, donc il était vraiment dedans mais je n'arrivais pas à être suffisamment excité parce que c'était abstrait pour moi. Tellement abstrait, un CRM pour des boutiques Dior et autres mais je me disais mais... C'est pour ça qu'il faut être de l'intérieur et le voir et le voir et le revoir et le comprendre pour pouvoir se réapproprier. Pour être concret pour toi, tu vois, tu le touches du doigt. Donc en fait, quelqu'un comme moi ne pouvait pas lancer quelque chose qui soit très B2B, je devais être proche de B2C quelque part, de problématiques que je connais. Créer une boîte, j'ai déjà souffert de ça, j'ai déjà reçu des courriers d'avocat, j'ai vu les tarifs que ça pouvait reprendre. Donc en fait, j'étais sensible à ce truc-là et tu vois, les marques Zuckerberg et les quelques exceptions de mecs qui ont créé des boîtes à 19 ans, c'est que des boîtes B2C grand public, limite pour leur âge, tu vois. C'est ça, c'est les boîtes consumer aussi, c'est le B2C, c'est quand même le plus difficile en fait. C'est le plus difficile, le plus gros, mais le moins safe. Mais quand t'as 19 ans et que tu crées un truc pour ta fac, pour Harvard, tu es le client, tu es le user, tu vois. Et donc tu peux comprendre ta cible, ça t'excite de le faire, etc. Donc c'est pour ça que les marques Zuckerberg n'auraient pas pu créer Oracle. C'est impossible, sauf à 40 ans peut-être, tu vois. Mais ça, les gens ne comprennent pas assez, je pense. Oracle, c'est quoi, c'est un gros ERP pour les... Pour ERP, base de données. Pour Scorpo, les choses que, quand tu veux te faire implanter, implanter, implémenter, implémenter, Oracle, je ne sais pas, c'est des deals à 1 million minimum. C'est que t'es très gros quand t'as Oracle dans la boîte. Le devis, il faut de la place dans la largeur, tu vois. Mais bref, grosso modo, on est à la fin, tout de suite, tu es en CDI pour des bases, pour prendre de l'expérience, c'est une histoire de titre de séjour en fait. Donc tu vas chez nos amis de EY, ça dure combien de temps ? Écoute, ça dure 3 ans je pense. Ouais, quand même. Ouais, parce que le temps de maturer en fait, une idée, une équipe, il faut un allumement d'étoiles. Et l'allumement d'étoiles, c'est, il faut des gars avec toi que tu admires, c'est vraiment des... tes associés, ça doit être des gens que tu as... Non seulement tu kiffes bosser avec eux et pour eux, tu dois les admirer en fait, tu vois. Pas que les associés d'ailleurs, même plus, mais les associés, c'est encore pire, tu vois. Donc il faut les trouver, il faut qu'ils soient alignés avec toi sur le projet, disponibles, tout ça quoi. Et l'idée, il faut qu'il y ait une idée dans laquelle tu crois, sur laquelle tu veux mettre un an, deux ans d'énergie sans aucun retour au début. Toi, t'as trouvé l'idée en premier ou t'as trouvé les associés en premier ? Non, c'était l'idée. T'as trouvé l'idée et après, tu t'es dit, il faut que je le fasse avec des gens et là, instinctivement, t'as été en parler à quoi ? Vous êtes trois, vous, non ? Exact, oui. Tu peux nous dire comment devient l'idée et est-ce que tes associés, ils arrivent tout de suite dans l'aventure ou déjà, toi, tu te mets à travailler et ils arrivent un petit peu après, comment ça se passe ? En fait, quand t'as une idée, je pense qu'il faut, moi, ce que j'ai fait, il faut en parler au max à tout le monde. Meilleur conseil, ça. Ouais, t'es d'accord. Souvent, les gens disent, bon, en vrai, ça, je pense que c'est un peu une légende maintenant, tu sais, les gens qui disent, je ne te parle pas d'une idée, je ne voudrais pas qu'on me la pique ou quoi. En vrai, on se fout toujours de la gueule des gens qui disent ça, mais en vrai, ça fait longtemps que je n'en ai pas entendu. J'espère. Parce que l'adage et le conseil de dire, mec, si t'as une idée, en fait, va en parler à la terre entière puisqu'en fait, aujourd'hui, l'idée, c'est 2% et l'exécution, c'est 98 quoi, si ce n'est 1,99. Donc, en effet, le conseil, parlez-en à tout le monde. Pourquoi ? Parce que toi, en fait, c'est très facile de tomber hyper amoureux de son idée. Donc, comme par exemple, tu tombes amoureux d'une meuf ou d'un mec, tu penses que la meuf ou le mec, il est parfait. Demande l'avis à plein de gens et tu vois, ils vont peut-être te dire, ouais, t'emballes pas trop quand même, etc. Et ça, c'est quand même pas mal pour remettre les pieds sur terre et surtout, la métaphore va s'arrêter là parce que pour l'idée, du coup, avoir les feedbacks des autres, ça va te faire que ton idée, elle va se remodeler, elle va évoluer, elle va être modifiée et c'est pour ça que plus tu en parles, plus tu auras de feedback et plus tu auras maturé. En fait, t'as raison, il faut juste faire un peu gaffe selon qui est ton entourage. Soit t'es entouré par des gens hyper optimistes et ils vont te dire c'est incroyable, vas-y, quitte en taf, dépose, pas que l'entourage justement, il faut en parler aussi aux gens qui sont moins proches de toi. Parce que des fois aussi, les gens qui sont trop proches, ils vont te dire c'est de la balle alors que ça se trouve c'est de la merde en fait. Ou alors, c'est trop bien et eux, parce qu'ils ont peur pour toi que tu prennes des risques, ils vont te dire fais attention, c'est des EY, il faut peut-être le garder et tout. Exactement, tu évolues dans le truc, t'as raison et soit t'as des gens hyper pessimistes qui eux-mêmes n'auraient jamais pu lancer quoi que ce soit et ils vont te mettre une énergie très négative et te bloquer. C'est comme le fumeur à qui tu viens d'arrêter de fumer qui te tend une clope, tu vois. Exactement. Le bâtard. Et ça, je pense que il faut prendre une distance sur les conseils que les gens te donnent parce que les gens ne sont pas à ta place, ils n'ont pas de connaissances dans le truc et puis ils vont projeter leur propre envie, leur propre peur, etc. Par contre, quand tu parles avec tout le monde, au-delà des conseils, t'as surtout des informations parce que t'as des gens qui vont te dire oui, mon oncle travaille dans ça, est-ce que tu veux lui parler ? Il va te donner des infos, il va te donner des insights ou un pote travaille chez telle boîte, tu veux faire un truc qu'ils ne savent pas faire bien et ils ont un pain point, etc. Je te le présente, il va te donner plein d'informations ou un associé à trouver. Si tu ne parles pas d'idées, comment tu vas trouver un associé ? Tu es obligé de t'exposer, aller dans le monde, sortir de chez toi, te poser devant tout le monde, il faut s'exposer quoi. Et les gens ont peur de s'exposer, tu vois, tu t'exposes et tu dis voilà, j'ai envie de lancer ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses ? Il faut se mettre dans l'inconfort en fait. Oui, c'est un peu inconfortable parce que tu as l'impression que tout le monde va te juger, ils vont t'attendre au tournant, ils vont dire est-ce que le mec il va se lancer vraiment ? Et si tu as peur de l'inconfort, franchement, moi je déconseille aux gens d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat, c'est quand même, on ne va pas se mentir, c'est 80% d'inconfort quoi. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que du coup, j'en ai pas mal parlé, comme d'autres idées aussi, tu vois. Et en fait, j'avais, en en parlant du coup, à des avocats entre autres, parce que c'était intéressant d'avoir leur avis, avec une distance toujours de dire ok, quand tu es avocat, tu as un truc très disruptif dans ton domaine, tu peux avoir des réactions un peu extrêmes en mode ça ne peut pas marcher, etc. Et du coup, j'ai trouvé un des deux associés comme ça. L'autre était déjà avec moi en école d'ingénie. Et tu le connaissais déjà ? Non, ouais, si, si, je le connaissais, mais depuis pas très longtemps, tu vois, par le réseau, par des sorties, etc. C'était un ami, un copain ? C'était un ami d'ami ? Non, c'était un contact pro, à la base, tu vois. Ok. C'était purement un contact, on n'avait pas eu le temps de se connaître bien, mais ça a matché très vite. Il y a eu un culture fit qui s'est fait, ouais, ok. Énorme. Et l'autre associé, Sam, était déjà en école avec moi, on se connaissait très bien, il y avait un fit déjà de base et j'avais toujours voulu lancer quelque chose avec lui. Et les chemins, c'est un peu comme le connecting the dots, c'est quelqu'un que j'ai connu en tant qu'étudiant et en fait, des années après, on se revoit et il est chaud, il est entre deux jobs, etc. Donc, il se lance avec moi. En plus, bon momentum, c'est pour ça, alignement d'étoiles. Il faut que les gens soient dispo parce que les gens, ils ont une vie, ils ont des enfants, des projets immo, tu ne peux pas quitter ton taf comme ça alors que tu viens d'acheter ton appart, tu as un crédit. Si justement, c'est le meilleur moment parce que du coup, le crédit, tu l'as déjà eu du coup. C'est vrai, par exemple. Moi, j'ai fait ça, j'ai entrepris, j'ai démissionné une semaine après avoir signé mon crédit pour la baraque. C'était préparé, donc tu t'étais déjà préparé. Je dis que quand tu te rencontres, oui, c'était prémédité, je ne voulais pas dire le mot, mais quand je te rencontre et que tu n'as pas du tout en tête de monter un truc et tu viens de faire ton appart, tu dis, laisse-moi déjà commencer à payer mon truc, etc. et c'est vrai que c'est un peu bête parce que quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'appart, quelque part, tu peux prendre beaucoup plus de risques, mais tu es trop jeune. Donc en fait, tu n'as jamais tout en même temps. Il y a des gens qui disent c'est quoi le meilleur moment qu'il n'y a pas. Le mec qui a déjà un gros réseau, beaucoup de connaissances, une grosse confiance, un peu d'argent de côté, il a aussi une famille peut-être, une maison à payer. Dure, très dure de subir. Peut-être qu'il a été habitué aussi à un certain lifestyle et encore une fois, on parlait de l'inconfort, c'est vrai que c'est encore plus dur d'aller se mettre dans l'inconfort quand on a été très habitué au confort. Exactement. Et le problème, c'est que plus tu montes ton salaire, plus tu augmentes très vite ton lifestyle. Même si encore une fois, on a aussi de la chance en France de se dire qu'il y a quand même ces deux ans où tu vas gagner moins mais tu peux avoir le chômage. Parce que là, tu as raison, à notre époque, mais maintenant... Ça a changé ? Maintenant, tu as six mois quasiment le même salaire à 20% près ou 25% près. Parce que moi, à mon époque, c'était genre la moitié. C'était genre 57% du net. Ah bon ? Genre si tu... Je ne sais plus, tu vois, je vais dire une connerie, moi j'avais de la chance, je gagnais bien, genre je devais gagner 6 000 euros et je me rappelle que mon chômage, c'était genre 3 300, 3 400. Oui, parce que c'est dégressif. Sinon, le mec qui gagne 10 000, il pourrait avoir 8 000 en chômage. Ce serait quand même un jeu. Parce que moi, de mémoire, j'avais gardé le même chômage pendant quasiment deux ans. Non, c'est dégressif par salaire. Tu vas avoir max 4. Moi, je me rappelle de ce chiffre, c'était 57%. Tu prenais le... Je ne sais plus. En fait, tu prenais ton net et tu avais 57% de... Non, pardon, tu prenais ton brut et tu avais 57% de ça. On pourra vérifier après, mais dans tous les cas, c'est une chance. Tu as raison. Sauf que maintenant, pendant 6 mois, tu as ce pourcentage-là, quoi qu'il soit, et ensuite, ça descend jusqu'à être quasiment rien pour toi, genre peut-être 20% ou 30% en net, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, ça devient plus dur. Et en plus, il y a un truc qui est sorti avec lequel je ne suis vraiment pas d'accord, c'est qu'ils ont fait une réforme où le mec qui... Quand tu démissions, on ne t'a pas de chômage, il faut une rupture conventionnelle. Ça, c'est roulou. Moi, tu vois, j'avais fait un abondant de poste même. Alors, l'abondant de poste, tiens-toi bien. Maintenant, tu ne l'as plus. Exactement. Et depuis très peu, je crois. Depuis quelques mois. C'est cet été, je pense. Ouais, c'est ça, parce que j'ai eu le cas avec une pote. Je lui ai dit, mais fais comme moi, faire un abondant de poste. Tu vois, discussion de l'été dernier. On devrait faire les postes. Et elle me disait, ça vient juste de sortir. Tu vois, ça, on était au mois d'août. Exactement. Et elle me disait, ça vient juste de sortir. Maintenant, l'abondant de poste, c'est comme une démission. Exact. C'est considéré comme une démission. Et du coup, tu veux comprendre... Moi, dans un sens, je comprenais un petit peu. Parce que tu vois, mon abandon de poste, c'était un faux truc, en fait. C'était en fait en mode, comme ça, la boîte ne paye pas de frais de rupture. Et comme ça, l'État me file... C'est un peu une magouille, en soi. Parce que par exemple, mon abandon de poste, c'était un truc vu avec la boîte. Tu vois, c'était un faux truc. Je comprends. Ok. Mais tu pouvais aussi faire un abandon de poste sans te mettre d'accord avec la boîte. Et ça aurait marché quand même. Mais même le principe, moi, je trouve que c'est bizarre. En fait, tu vois. T'as raison. En faisant ça, tu niques et la boîte et l'État, en fait, en soi. Et les impôts des gens. En fait, ce qu'il faudrait... Non, pas les impôts des gens. Le chômage, c'est une assurance. C'est toi qui cotises. Tu le mérites, comme cet argent à avoir. Oui, mais c'est mutualisé. C'est mutualisé. C'est-à-dire que si t'as travaillé que deux ans, t'as pas non plus payé tout le truc. C'est ça. Par contre, t'as raison. C'est pas forcément le plus sain comme système. Mais ça a permis à tellement d'entrepreneurs de créer sa boîte. Mais moi, je suis le 100% pour. Tu vois, je te dis ça. Qu'il faudrait peut-être inventer un autre truc. En mode, si tu crées ta boîte, d'une manière ou d'une autre, tu nous le prouves. Alors, on te donnera ton chômage sur deux ans. Moi, je suis à 100% de tout ce qui peut être fait pour favoriser l'entreprenariat. Et d'ailleurs, toi, du coup, tu dois connaître beaucoup plus les chiffres que moi. Mais là, depuis le Covid, j'ai l'impression que les créations de boîtes depuis deux ans, c'est un truc de ouf. Oui, ça progresse tous les ans. C'est incroyable. Malgré tout, ça veut dire que les gens sont quand même dans un certain optimisme. Alors, soit ils sont dans un certain optimisme d'aller entreprendre, soit on est plutôt dans une situation où en fait, c'est peut-être leur dernière chance de pouvoir parce qu'il n'y a pas assez d'emplois ou quoi. Je ne connais pas assez, tu vois, la conjonction et les tendances. Moi, je connais un peu les chiffres. En fait, ce qui est difficile à lire, c'est que tu as des... En nous, on regarde l'image blindée, tu vois le truc global, macro, mais en fait, tu as des tendances dedans qui sont... En fait, les chiffres, c'est un peu la résultante de toutes les tendances en bas. Mais par exemple, une tendance très niche, c'est le freelancing. Il y a énormément de gens qui se lancent en freelance aujourd'hui. Ça crée plus de boîtes qu'avant. Ce qu'on l'entend, mais peut-être que les gens font plus d'entrepreneuriat parce qu'ils se disent une baisse de niveau de vie par rapport à... Entre inflation et les salaires, ça ne progresse pas pareil, tu vois. Donc, en me mettant en freelance, souvent, l'ambition, c'est de dire je gagnerai plus que mon net d'aujourd'hui. Ce qui est vrai d'ailleurs dans beaucoup de cas. Ce qui est vrai, en fait, aujourd'hui, franchement, tu te lances en freelance, c'est assez... Oui. Je ne vais pas être hyper cynique en disant ça, mais moi, je pense que si tout le monde est forcément bon en quelque chose et ce n'est pas très compliqué d'aller à un moment donné, pas tout de suite, mais d'aller facturer 2 000, 3 000 euros par mois. En fait, pour moi, c'est soit ta boîte a un très bon projet qui fait que tu t'es entraîné par la boîte et du coup, tu construis quelque chose en groupe et ce truc-là d'équipe, il est quand même très satisfaisant en fait parce qu'on n'est pas juste des agents rationnels avec de l'argent d'un côté et de l'effort de l'autre. Il y a aussi le côté de est-ce que je bâtis un truc, est-ce que je suis en équipe, parce que je kiffe les gens avec qui je travaille tous les jours et sinon, si tu n'as pas tout ça, alors ok, tu peux gagner plus d'argent en étant freelance et c'est sûr que tu gagneras plus si tu es bon donc tu peux le faire mais tu seras un peu solitaire, tout seul, tu prendras tes risques. Il y a quelques downsides donc pour moi, les deux valent mais il faut vraiment que tu sois dans une boîte où tu te sens investi un peu soit de l'équipe qui est avec toi soit de la mission en fait. Mais tu as raison, il y a une entrepreneuriat donc de freelance, il y a aussi je pense énormément de toutes les faillites qui ont eu lieu si tu veux, de start-up par exemple, elles ont libéré beaucoup de potentiels entrepreneurs qui se sont rodés. Tous les 6 levels de start-up c'est des entrepreneurs en puissance quoi. Parfois même pas 6 levels, parfois des ingés qui ont fait 3-4 ans dans une belle boîte et qui se sont dit j'ai démystifié le truc, je peux me lancer maintenant etc. mais après on ne sait pas ce qui se passe dans plein d'autres secteurs tu vois, qu'est-ce qui se passe dans le secteur du transport avec Uber qui est là et qui prend tout dans l'hôtellerie les gens qui font des investissements Airbnb enfin tu vois il y a tellement de petits marchés niches qui font que il y a des marchés où l'entrepreneuriat augmente d'autres où il diminue tu vois parce que les gens font moins de transactions immobilières aussi aujourd'hui donc du coup toutes les boîtes autour de l'immobilier aujourd'hui sortent du business. Ouais il y en a plein ça va être 2024 ça risque d'être violent là je pense. Exactement donc en fait le marché bouge dans tous les sens et ça casse des endroits et puis d'autres il y a des opportunités qui se lancent etc. Mais c'est pas que des vastes communicants ça peut être C'est pas que des vastes communicants en net net en net il y a une augmentation parce que pour plein de raisons mais je sais pas quels sont exactement les lieux C'est difficile de dire pourquoi C'est peut-être nos podcasts qui font que les gens créent plus de boîtes on aime le croire Oui opso En tout cas c'est une tendance quand on voit tout ce que les gens consomment qui ont contenu L'émission qui veut être mon associé Éric Larchevê qui était à ta place juste hier matin c'est vrai que ces émissions moi je trouve que c'est bien parce que c'est en train de mainstreamer un sujet qui est l'entreprenariat tu vois nous on est de la même génération moi j'ai entrepris 2010-2011 toi ça doit être par là aussi 2012 C'était pas la mode Ouais C'est pas que c'était pas la mode ça commençait tout juste quoi tu vois c'était tu vois moi je me rappelle les premières un peu stars de l'entrepreneur français c'était de notre âge c'était les Céline Lazorte avec Litchi il y avait les deux mecs de Nico de merde comment il s'appelle les mecs de Fago Nicolas Aror et putain merde j'ai oublié son nom il va m'en vouloir bon bref les mecs de Fago même il y avait Maxime Barbie avec Minute Buzz il y avait le mec des Jimmy Fairley mais en fait tous ces mecs là et après il y a Guillaume avec le style français tous ces gens là ont commencé à mettre l'entrepreneuriat en avant il y a eu des médias comme Madinès qui sont arrivés oui t'as raison tout ça en fait a fait qu'il y a eu une petite effervescence vers 2010-2011 ça a commencé à augmenter ça c'était pionnier quoi et ça a commencé à être mainstream vers 2015-2016 je dirais et encore et encore peut-être 17-18 ouais t'as raison dans ces eaux là mais c'est très cool qu'il y ait eu tout ce mouvement là il faut juste que en fait il faut qu'il y ait dans la tech en tout cas beaucoup de success stories qui sortent qui ont réussi il faut pas qu'il y ait juste des gros noms qui montent et qui redescendent après parce que tu vois en fait en plus à la même époque la seule star française c'était Criteo tu vois en termes de grosses boîtes et encore c'était presque une boîte t'avais Dailymotion aussi t'avais quelques potentiels ouais t'avais Dailymotion t'avais déjà Deezer BlaBlaCar qui commença à arriver oui tu vois ils ont pas converti bien tu vois un Criteo bon il y avait Google en face c'est normal tu vois un Dailymotion ah non Criteo était meilleur que Google sur leur partie mais justement ouais mais ils avaient un concurrent de taille on va dire on va pas leur en vouloir beaucoup peut-être qu'ils auraient mieux converti tu vois mais les autres ont moins bien converti que ce qu'il y a Dailymotion c'était juste après Viadeo t'as pas cité Viadeo ouais mais Viadeo l'un des co-fondeurs en plus c'est marrant qui est le père de la meilleure pote de ma fille on fait un dîner un jour elles sont en CP et le mec commençait à me parler d'entrepreneuriat et puis en fait je me rends compte en deux autres que c'était l'un des co-fondateurs de Viadeo enfin horrible ils ont vendu à la casse au Figaro et tout parce qu'en fait puis l'entrepreneuriat c'était aussi c'était genre les Cdiscount VP Pixmania rue du commerce Price Minister et tout ça tu sais on était sur les entrepreneurs vraiment tu sais d'une autre génération oui c'est des gens qui ont 15-20 ans de plus que nous tu vois et en fait il n'y a pas eu trop d'entre-deux toi aujourd'hui franchement on va dire des stars de l'entrepreneuriat qui ont vraiment été vachement mis en avant des gens qui sont dans la génération intermédiaire qui ont 45 ans 40 ans justement si après c'est les Céline Lazorte et compagnie qui ont pris le relais en fait grosso modo mais cette génération entre 2015 et aujourd'hui ce qui serait cool c'est qu'il y ait soit un champion européen qui domine sa verticale en Europe et qui positionne la France vraiment comme le leader sur son secteur c'est depuis 5 ans qu'il y en a des exemples comme ça avec les Payfit avec les Conto avec les Alan c'est beaucoup moins vrai parce qu'ils ont fermé partout en Europe et potentiellement je ne sais pas ce qu'il va advenir c'est qu'un pas en arrière on va dire ouais je pense même qu'il y a un grand pas en arrière je ne veux pas dire des news mais il y a des news qui vont arriver sur Payfit tu vois mais tu vas avoir des non je pense que un Doctolib par exemple et un Voodoo et un Voodoo c'est ce genre de il faut convertir il faut que Doctolib réussisse à s'implanter en Europe soit le Doctolib de l'Europe quelque part exactement et ça c'est ça qui va créer tellement de jeunes qui vont aspirer à devenir ça parce qu'ils auront des exemples incroyables devant eux qui leur font ressentir que c'est possible en fait tu vois je ne sais pas si tu vois des sujets comme Doctolib et Console alors peut-être Doctolib c'est peut-être pas le bon exemple mais est-ce que tu vois par exemple Doctolib si tout le monde connait surtout grâce au Covid ou quoi c'est vrai que tu vois pour nous on va dire Conto Payfit Swy tu dis c'est des champions on va juste garder Conto par exemple mais en fait en soi Conto tu demandes à 100 personnes random dans la rue vous connaissez Conto je pense qu'il y a 5 personnes à peine qui connaissent Conto je ne sais pas peut-être que je dis une connerie mais ça me paraît être encore un petit peu niche quand même tu vois oui parce que c'est pour les pros parce que Conto n'est pas grand public non c'est vrai t'as raison j'ai pris un mauvais exemple mais si tu avais un Révolut français il aurait été là Révolut ça commence à te préconner oui parce que par exemple pas c'était plus tard si tu as Lydia par exemple là c'est le contraire là par exemple je prends 100 personnes je pense que j'ai 80 personnes qui connaissent Lydia voilà exactement et si Lydia réussissait en Europe là ça serait un énorme exemple tu vois avec Cyril Chiche qu'on salue ouais la réalité c'est que je sais pas ce qui va après cette vague là qui arrive de faillite surtout en B2C je sais pas ce qui va devenir des boîtes comme Lydia et autres tu vois dans le sens où c'est pas des boîtes qui sont facilement rentables en fait quand tu regardes petite parenthèse c'est que Révolut la façon dont il a été rentable c'est qu'il avait une partie trading en Bitcoin de crypto il y avait une fièvre crypto de ouf à un moment donné qui a fait qu'il a gagné beaucoup d'argent parce que les fees ils ont pris le bon virage ouais mais les frais de transaction chez les Révolut ils sont hyper chers les gens savent pas mais quand t'achètes du Bitcoin sur Révolut tu payes très cher tellement cher que sur le long terme tu gagnes beaucoup moins que si que si tu mettais ailleurs en fait tu vois en plus de ça il y a eu la fièvre aussi du retail dans les investissements actions le retail est rentré dans l'action tu vois avec Robin Hood etc et eux ils avaient les deux et ils te taxaient très cher ces deux là donc en fait ils gagnaient pas qu'avec les transactions par carte de crédit et les 10-20 euros que tu payes par mois ils avaient la moitié de leurs chiffres qu'ils faisaient ils sont gavés avec Bitcoin et Dogecoin en fait à un moment 70% je pense de leurs revenus c'était les transactions en Dogecoin t'imagines le truc et en fait c'est grâce à ça qu'un acteur fintech devient rentable en B2C parce que B2C c'est des marges beaucoup plus basses et beaucoup plus dures d'être rentable j'espère que Lydia saura naviguer dans ce monde très difficile où tu peux pas lever de l'argent j'espère aussi parce que ça serait après la dernière levée de Lydia elle était quand même costaud c'était quoi ? c'était une série quoi ? D, E ? je sais pas mais c'était peut-être 200 millions quelque chose comme ça ouais j'avais 150 mais t'es sûrement mieux informé que moi mais à un moment donné il faut être rentable clairement là il y en aura pas au-dessus avant un petit moment je pense ouais peut-être que du coup ça leur donne quand même un délai assez conséquent ça leur donne un délai c'est ça exact donc l'entrepreneuriat je pense qu'il y a aussi un truc qu'on dit pas c'est que la Startup Nation ça a été caricaturé énormément par le grand public peut-être qu'ils connaissent pas tout ce compto mais il y a une caricature de la Startup Nation qui est un terme qui devient très utilisé je sais pas qu'est-ce que t'en penses ? en fait c'est Macron qui a un peu mainstreamé ça et comme 80% des gens détestent Macron et ce qu'ils représentent et tout ça bah c'est sûr qu'on n'a pas peut-être pas la meilleure presse ça détend sur Startup Nation ouais ouais je suis d'accord et surtout en fait avec tout ce qui s'est passé c'est vrai quand tu regardais des chiffres de boîtes bah de toute façon des licornes il y en a combien ? il y en a 28 non ? il y en avait oui si tu updates aujourd'hui il y en a eu jusqu'à 28 quand tu regardais que ça sur certaines licornes il y en a certaines qui faisaient 20 millions de chiffres d'affaires et qui en paumaient 40 tu disais putain et ça ça vaut un milliard tu disais qu'à un moment donné Swylle faisait 10 ouais je sais pas je parlais de Swylle en effet mais là ça que tu vois tu disais putain c'est ouf quand même tu vois oui t'as raison ah c'était 10 millions de chiffres d'affaires ouais ouais 10 ou 11 je dis 20 tu vois c'était sympa c'était sympa c'était moins que ça mais coup de maître de Swylle parce qu'ils ont réussi à transformer eux ouais ouais pour les fondateurs coup de maître ouais ouais non mais en tout cas ça progresse sur le mot entrepreneur et c'est un mot qui quand t'es en école d'ingénieur avant tu rêvais pas d'être entrepreneur ma génération tu rêvais de faire je sais pas Goldman ou McKinsey tu vois peut-être Google pour certains mais pas plus mais aujourd'hui beaucoup dans les promotions je pense que beaucoup de gens sont sensibilisés à ça certains rêvent de lever de créer une boîte etc donc je pense qu'il y a une transformation énorme dans le mindset et donc oui pour nous c'est sûr que ça nous arrange quelque part c'est notre marché mais carrément et c'est vrai qu'en fait du coup c'est hyper intéressant tout ce qu'on dit je crois que dans l'histoire on a même pas encore parlé de LegalPlace je crois qu'on en est à peine de t'as l'idée t'en parle à tout le monde donc tu trouves un un de tes associés qui est du coup avocat qui faisait partie de ton réseau plus tes potes de promo vous lancez LegalPlace donc sur une idée donc on le rappelle vous partez d'un constat monter une boîte en France c'est relou y'a pas de tech dedans comment nous on va créer un produit qui va faciliter la vie des français qui veulent monter un numéro de sirète donc de l'auto-entrepreneur a principalement dans votre cas monter sa SAS ou sa SARL exact et donc à ce moment là tu commences par le moins d'investissement possible tu te dis c'est quoi le produit que je peux faire qui peut me prouver ma théorie tu vois ma théorie vous savez coder vous à ce niveau là ou pas ? moi je savais coder mais je l'avais pas fait j'avais repris un ancien un des mecs qui m'a qui a bossé dans l'agence que j'avais fait quand j'étais étudiant donc dans les founders là y'en a aucun qui s'est codé là moi je savais mais pas au niveau d'en faire en vitesse mais t'as la logique mais pas pour faire l'opération c'est moi qui ai fait l'architecture au début tu vois donc il y a encore quelques vestiges de mon architecture de l'époque tu vois mais des nantes variables ou même des modèles de données mais c'était pas moi qui codais tu vois c'était trop ça allait être trop lent parce qu'il fallait que je me remette dans le tu sais t'es plus rodé à un moment tu vois t'es un peu rouillé sur ça mais du coup le développeur qui nous avait rejoint dans l'aventure avait 21 ans je pense à l'époque ou 20 ans et c'était un drop out je l'ai fait drop out drop out pour expliquer aux gens c'est les gens qui quittent l'école qui ont quitté leurs études exactement qui ont quitté leurs études supérieures en général parce que tu fais pas ça au lycée l'exemple même du drop out c'est Zuckerberg par exemple et même Bill Gates ils l'ont popularisé et en fait ils ont popularisé le drop out c'est à dire qu'ils ont monté leur boîte et du coup ils ont pas été jusqu'au diplôme alors ce qui est fou c'est que la culture du drop out aux Etats-Unis ils l'ont popularisé à un point où les gens alors c'est sûr qu'il y a des gens qui disent ouais mais ça sert à quelque chose d'avoir le diplôme sur le CV parce que même quand tu vas lever on va dire t'as fait quoi t'es HEC ou pas et c'est vrai qu'on est dans l'entre-soi on aime bien le on va pas se mentir en France t'arrives devant un VC t'es un homme t'es blanc t'as fait HEC t'as 30 ans t'as déjà quand même coché pas mal de cases qui vont faire que c'est pas des cases conscients c'est pas conscient dans la tête du VC mais en fait inconsciemment peut-être que c'est conscient parfois mais parfois ouais inconsciemment le mec il est plus à l'aise tu vois ah mais clairement tu lui ressembles tu ressembles physiquement dans le parcours dans la naissance tu viens des Yvelines ou je sais pas d'où mais tu sais que je vais être encore beaucoup plus cynique que ça tu vois moi qui suis business angel à mes heures qui alors à un petit niveau parce que j'ai investi dans une quinzaine de boîtes en 3 ans je vais pas te mentir quand je reçois un deck la première des choses c'est que je vois CEO homme qui a fait HEC et qui est blanc c'est horrible à dire t'es confortable mais en fait c'est pas ça mais en fait dans ta tête t'as déjà en fait avancé d'une case tu dis ah pourquoi parce qu'en fait pour pas paraître non plus pour un gros fils de pute de droite je vais quand même expliquer pourquoi bah c'est fini c'est passé pour ça quand t'es business angel toi ton but c'est quoi à un moment donné c'est de sortir avec un multiple et donc pour sortir avec un multiple il faut que tu fasses confiance dans l'équipe fondatrice à exécuter une vision pour aller bah du coup faire quand même un max de chiffres un max de clients et aujourd'hui aussi le plus de rentabilité possible et pourquoi pour après aller lever en série A et aller lever en série B et donc en fait il faut que t'imagines le mec ou la meuf qui est en face de toi est-ce que lui tu le vois aller convaincre Sequoia Capital de mettre X sur eux à du coup à X de valo et c'est sûr que comme tu sais comme tu connais les statistiques et bah du coup t'es tout de suite un peu plus à l'aise quand le mec il coche les cases des statistiques en fait ah ok moi c'est dans ce sens là ah ouais moi je pense que même si t'avais pas conscientisé ça dans ta tête en fait moi je conscientise que eux vont se comporter comme ça c'est pas moi qui suis plus à l'aise par ça tu vois ce que je veux dire je pense que ils vont même pas à ce niveau là ils vont plutôt se dire putain je suis à l'aise avec ce mec quoi je le vois je le vois réussir et en fait dans leur tête c'est sûr que ça joue tu vois ce qui est pire c'est moi parce que moi je suis pas blond et je suis pas des Yvelines et c'est chaud que si moi j'ai ces réflexes là c'est encore pire tu vois c'est vrai que pour la cause de la diversité de changement de l'état d'esprit de tout le monde et qu'on soit un peu plus ouvert etc je pense que ce type de filtre m'atteint même moi parce que comme tu t'es entouré c'est un problème moi c'est que juste je voulais pas jouer la langue de bois et je le dis mais en vrai c'est un problème c'est un problème parce que je pense que statistiquement les autres ont beaucoup de chances de réussir c'est juste que ils sont auto censurés par eux-mêmes et par leur entourage mais en fait d'un point de vue en fait si t'as dans une pièce t'as un mec un brin qui vient de je sais pas d'où tu vois Afrique ou autre face à un mec qui est natif on va dire tu vois s'ils sont arrivés en même poste quelque part l'autre qui a pas les cases qu'il faut physiquement et autres il a certainement été plus meilleur parce qu'il a dû faire face à tellement de mauvaises stats et à des filtres qui vont pas dans son sens clairement s'ils sont dans la même pièce il est plus smart et donc en fait je pense que ce serait mieux pour tout le monde qu'on enlève ces filtres pas juste pour la cause et pour la partie valeur etc mais même d'un point de vue intéressé tu vois le nombre d'Indiens qui sont CEO States de boîtes américaines c'est ouf tu sais moi par exemple qui travaille sur l'une des agences qu'on a dans le studio je travaille beaucoup avec du coup avec les boîtes comme Notion Webflow Airtable et en fait c'est ouf c'est que franchement la moitié de mes interlocuteurs on va dire proviennent d'une diversité beaucoup très asiatiques tu vois par exemple beaucoup d'asiatiques beaucoup d'Indiens et c'est assez impressionnant en fait et c'est pas que des gens parce qu'il y a des gens qui disent ouais mais en Inde t'as une élite énorme et cette élite s'exporte bien ouais mais parfois c'est des gens qui viennent même pas de l'élite indienne ils étaient des castes inférieures tu vois mais pour revenir au sujet de drop out aux Etats-Unis t'as un truc de ok eux aussi Stanford compte MIT compte dans le CV ok on va pas se mentir ça rassure tout le monde d'avoir ça dans le CV ce qu'ils font ils rentrent et ils sortent tout de suite pour dire j'ai validé que je vaux un autre Harvard en fait j'ai le stamp exactement j'ai le stamp mais j'ai pas besoin de 5 ans bon on est pas encore à ce niveau en France j'ai pas besoin de 5 ans j'ai peut-être pas besoin de payer 300 000 dollars oui aussi c'est clair mais en France t'as personne qui rentre à Polytechnique ou à Centrale et qui sort tout de suite en disant j'ai le stamp en tout cas je n'en connais pas tu vois mais aux Etats-Unis c'est devenu ils exagèrent dans tout ils sont extrêmes dans tout et c'est marrant de dire que c'est devenu quelque chose de pratique qui se pratique beaucoup de rentrer à Stanford sortir au bout de 2-3 ans dire je suis drop out maintenant je veux lever des fonds de montrer que j'ai la tête bien faite qui pouvait en fait et c'est vrai que moi en tant que recruteur le plus difficile c'est pas d'avoir son diplôme c'est d'être admis en fait exact en tout cas en France c'est encore plus vrai et ce que tu dis et en fait moi en tant que recruteur si un mec me dit j'ai fait je sais pas les ponts l'école ou HEC mais que j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais monter un truc moi j'ai rien à battre ça change rien en fait ah ouais moi t'as réussi à rentrer à HEC je te dis en respect je sais que du coup t'as la logique et t'as eu la volonté d'aller en fait d'avoir été le meilleur dans tout pour rentrer à HEC exact et puis et donc moi voilà c'était le développeur principal de LegalPlace pendant tout le début bon il avait pour le coup lui il confirmait aucune règle parce qu'il était ni Harvard ni rien du tout parce qu'il a mais c'était c'est même pas un drop out parce que je pense qu'il a fait un an d'études supérieures donc c'est un autodidacte pur ouais mais parfois t'as des autodidactes qui sont c'est des artistes quoi c'est des mecs qui ont un talent fou et qui du coup ça serait une perte pour moi ça serait une perte qu'il passe 5 ans à faire des études ouais grave donc toi tu prends ce mec donc vous montez le POC oui c'est quoi l'étape d'après c'est d'aller chercher du coup les premiers users du coup comment ça se passe ouais ouais c'est ça alors mais en fait surtout maintenant combien à chaque fois combien un peu chaque étape là te prend pour en fait à chaque fois dire ok Mystone atteint je vais chercher celui d'après quoi je pense que l'équipe ça a dû prendre bon l'équipe je sais pas si ça compte parce que c'est des trucs ça se compte en années parce que tu les connais les gens ouais là plutôt en fait à quel moment tu passes des étapes en fait par rapport au produit et par rapport au nombre de clients surtout en fait je me fixe avec la team deux mois pour faire le POC en mode bon au début on fait que la landing page pour confirmer ok donc c'était même pas un POC je sais pas si on peut appeler ça un POC si moi j'aime bien ça c'est un pré-POC déjà tu sais qu'il y a une traction les gens tu leur demandes ça pour que les gens comprennent en fait on va reprendre le cas de LegalPlace en fait c'est ça qu'aujourd'hui plutôt que déjà de dire vas-y je vais prendre un développeur je vais monter un produit tu montes une landing page tu fais ça sous Webflow ou sous autre il y avait pas à l'époque il y avait pas Webflow c'est du WordPress tu fais ça à WordPress tu t'appelles ça donc tu t'achètes mais aujourd'hui c'est un Webflow tu ne codes même pas LegalPlace.com et là en fait tu mets juste ton logo si tu en as fait un peu à l'arrache et là tu mets en fait une proposition de valeur et en fait tu mets mettez votre mail si vous êtes intéressé pour être dans les premiers être au courant et en fait c'est est-ce que toi t'aimerais monter ta boîte en 5 minutes en ligne pour 50 balles tu vois ça c'est une proposition de valeur hyper putaclic ou quoi mais au moins qui dit voilà est-ce que t'as envie d'aller vite et pas cher et bien est-ce que ça ça te plaît les gens évidemment ils s'inscrivent et là tu dis ok les gars et ça souvent même ça booste les équipes produits et codes c'est de leur dire les gars il y a 5000 personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente franchement dès que vous sortez le produit on est on va cartonner c'est ça en fait nous c'était un peu plus que ça parce que c'était vraiment on faisait comme si le produit existait déjà et donc en fait c'était même pas inscrit toi quand il sera dispo donc tu le fakais en fait tu faisais toi la main on le fakait et ce qui est cool c'est qu'il faut le faker jusqu'à la carte de crédit parce que si les gens disent oui ça m'intéresse mais qu'ils mettent pas leur carte t'as pas le vrai chiffre de combien de gens vont acheter en fait tu vois et donc on a branché Stripe etc on avait besoin donc vous vous êtes même pas passé par l'étape que j'ai donnée vous êtes directement à l'étape d'après je pense qu'il y a des boîtes où ça s'applique ce que tu dis en fait tu le fais quand t'as pas encore développé en fait tu vois nous on avait pas encore développé mais ce qu'on faisait c'est que l'excuse le truc n'est pas disponible on le faisait après donc en fait tu payes on te dit bon le service c'est temporairement inaccessible t'es remboursé bien sûr tout de suite et on va te recontacter qu'on sera disponible les gens ont peur de faire ça les gens ont peur de faire ça parce qu'ils ont l'impression que les clients vont être vénères et en fait mon message à ces gens là c'est que si vous pensez que les gens vont être vénères déjà vous êtes tellement optimiste vous avez l'impression que votre produit les gens se l'arrachent qu'ils vont être vénères qu'il n'est pas disponible et s'ils arrivent à être vénères bravo t'as un problème de riche de ouf parce que si les mecs sont vénères de pas avoir le produit c'est qu'ils le veulent tellement que limite t'avais même pas mis le bon prix parce qu'il fallait augmenter le prix t'as raison et en fait c'est un très bon problème moi si les gens les gens se sont énervés mais pas à ce point là mais genre on avait des gens qui disaient moi j'ai besoin de ce truc là tout de suite c'est des avocats qui l'ont fait parce qu'ils avaient des clients et ils ont fait pour leurs clients à leur place chez nous et ils surfacturaient ah les bâtards écoute c'est de bonne guerre c'est de bonne guerre c'est le marché et en fait du coup on avait fait ça les chiffres étaient encourageants en coût d'acquisition parce que tu connais ton coût d'acquisition un peu sur Google nous c'était Google tu vois tu peux faire Facebook Ads ou autre donc aujourd'hui t'as la chance d'avoir Google Ads ou Facebook Ads où tu mets le budget t'as des utilisateurs t'imagines avant il fallait faire une newsletter il fallait faire du SEO t'as tant longtemps etc aujourd'hui tu mets une pub tu mets 100 balles 200 balles parce que par contre là ton coût d'acquisition il doit être alors peut-être pas à l'époque c'est le plus élevé aujourd'hui ce coût d'acquisition il doit être énorme je suis d'accord mais pas à l'époque peut-être mais au moins imagine ton coût d'acquisition il est de 1000 balles et sur Google tu vois tu sauras qu'en faisant du marketing très diversifié ça sera peut-être 500 et donc en fait tu sais que c'est la limite haute donc même si t'as 1000 de marge et que ça te bouffe toute ta marge tu dis ok mais au moins je sais que les gens veulent acheter mon produit ils veulent payer ce prix là parce qu'ils ont mis leur carte tu vois et le coût d'acquisition max non optimisé est à 1000 on a validé beaucoup de choses quand même tu vois peut-être qu'il faut arrêter le projet peut-être qu'il faut se dire non on fera du SEO on fera de l'influence on fera du contenu et ça sera 100 euros le coût d'acquisition et on aura une marge gigantesque et on sera tous contents en fait tu vois et toi donc du coup à quel moment tu valides ton PMF donc le PMF le Product Market Fit c'est à dire en fait à quel moment tu te dis c'est bon il n'y a pas de doute ton produit a rencontré son marché on était dans la bonne direction et on est dans la bonne direction et on continue dans la bonne direction c'est une bonne question parce que le Product Market Fit je pense qu'il n'est jamais aussi clean et net en mode 0 à 1 tu vois genre en mode on n'en a pas encore et là on l'a je pense que c'est progressif tu vois genre les gens j'ai une phrase que m'a dit un pote il m'a dit en fait c'est vrai qu'il n'y a pas de règle pour savoir de dire là à ce niveau là j'ai atteint mon PMF en gros c'est le PMF si tu penses que si tu penses que tu ne l'as pas encore atteint en fait il n'y a pas de doute c'est que tu ne l'as pas atteint par contre si tu te dis là c'est bon je l'ai atteint pareil il n'y a pas de doute c'est que tu l'as atteint tu vois en fait c'est un truc qui se sent en fait tu dis c'est bon là tu le sens tu le sens mais parfois tu te mens un peu tu vois tu te dis je l'ai tu te mentir tu vois on a tendance à se mentir un peu tous et c'est cette phase là c'est là où il ne faut pas se mentir parce que c'est là c'est cette phase où il faut chercher à prouver ou à déprouver je ne sais pas si ça se dit un-proof tu vois en fait c'est ça le truc c'est que si tu dis tout mon business est bâti sur une hypothèse c'est que les gens disent n'importe quoi imagine ton business c'est tu dois t'abonner à des produits t'as un produit de luxe mais au lieu d'acheter en one shot comme tous les produits de luxe c'est un abonnement et donc ça revient beaucoup moins cher ok et donc ton hypothèse c'est que les gens s'abonnent à un produit de luxe et du coup c'est ta seule hypothèse celle-là tu dois la prouver très très vite tu ne dois pas faire le design le logo le site le SEO rassembler l'équipe trouver les cofondateurs nan 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 alors qu'en fait il y a une seule hypothèse à prouver tout de suite et tu repousses l'hypothèse à un an deux ans parce que ça te fait tu es confortable à continuer le rêve et le mythe et à te mentir on se ment tous c'est un truc je pense tout le monde l'a il faut être brutalement honnête en disant si ça ça marche pas on arrête tous les gars et oui oui ok donc on va mettre quand même des objectifs chiffrés en fait c'est là que tu es en train de dire pas forcément chiffrés mais en tout cas si ton hypothèse de base c'est les gens s'abonnent bah va tout de suite il y a des gens ils ont un agenda énorme rencontrer le designer faire le dé et en fait juste prouve l'hypothèse fais n'importe quel design un logo de merde juste va tout de suite prouver la seule hypothèse qui compte quand tu l'as tu fais tout le reste mais des gens parfois ils polluent leur agenda avec des trucs inutiles utiles un jour tu vois mais pas utiles mais pas utiles pas urgents exactement ni important ni urgent et en fait du coup ils repoussent le vrai et en fait au bout d'un an et demi ils ont travaillé comme des porcs et ils se rendent compte qu'en fait personne ne veut s'abonner à ce truc et en fait ils auraient pu avoir cette info la première semaine et ça c'est terrible parce que tu peux gâcher un an et demi avant t'auras appris des trucs mais prouver l'hypothèse qui compte c'est la première chose à faire avant parce qu'il y a des les ingénieurs par exemple on parlait d'ingénieurs et de business et d'école de business les ingénieurs ils ont un billet ils ont une tendance ils adorent construire un produit beau élégant bien fait durable solide ils ont aucune preuve que le truc marche mais ils vont passer des mois réfléchir à débattre etc quand le produit sera parfait ils testeront le produit et là ils se rendent compte qu'en fait personne ne veut de ce produit là ça c'est un billet terrible tu vois et beaucoup d'ingénieurs même je le vois même chez nous tu vois même à notre stade alors qu'on a un ADN de tester tout avant de faire quoi que ce soit tu vois même la landing page dont je te parle on le fait encore quand on a une offre avant de la bâtir on fait une landing page sur quelques clients et les clients ne s'énervent jamais tu vois s'ils trouvent que ça n'existe pas encore et qu'ils sont sur liste d'attente ils ne s'énervent pas et malgré tout cet ADN qui existe il y a quand même des ingés qui ont un billet tellement fort une nature qui fait que leur nature les pousse à construire un truc parfait d'autres billets il y a des gens qui adorent le design et du coup ils vont faire le design parfait avant de prouver quoi que ce soit tu vois en fait t'as vu le design du bon coin ça marche alors que ça prouve que le design ils vont me détester parce que je connais la direction produit du bon coin à chaque fois je parle d'eux en exemple et ils m'écrivent des messages après mais en gros le design ne compte pas au début quand t'as pas encore prouvé sauf si t'as un truc tellement high hand et que tu veux prouver un truc l'exemple parfait pour ça mais alors du coup pareil d'il y a plusieurs années ça fait longtemps que j'y ai pas été c'était cdiscount est-ce que tu te rappelles de cdiscount.com il y a une quinzaine d'années non mais d'avoir des screenshots marrants mais c'était en vrai moi j'ai encore des souvenirs c'était mais c'est ça ça popait de partout c'était dégueulasse et pourtant cdiscount à cette même époque c'est le premier e-commerçant à dépasser le milliard de chiffre d'affaires bien avant vipi bien avant amazon france et pourtant ils avaient le site qui était infâme et en fait ils avaient prouvé que ça marchait parce qu'ils avaient une proposition de valeur le design est important dans certains cas de figure où vraiment c'est du high end et ton service se positionne comme high end mais souvent tu peux repousser ça comme le logo il y a des gens qui se prennent la tête qui payent cher etc et prouver cette hypothèse là du coup nous c'était est-ce que les gens veulent payer du juridique en ligne c'était dur de croire en ça à l'époque parce que tu as acheté des produits physiques en ligne mais de là à déléguer toute une opération juridique en ligne c'était dur de croire en ça quel prix les gens étaient prêts à payer parce que les gens veulent beaucoup moins cher que le marché existant pour faire le switch si t'es que deux fois moins cher que l'alternative classique c'est pas assez tu vois il faut que ça soit genre un ordre de grandeur plus bas ou plusieurs ordres de grandeur et c'était quel type de client pour quel type de produit tu vois tout ça et on est dans une époque où on est chanceux de pouvoir faire ce genre de test avant de se lancer ouais c'est vrai que maintenant c'est quand même ouf en fait à quel point tout est simple on le disait monter une landing page avec des outils comme Webflow ça te prend vraiment mais littéralement moins d'une demi-heure c'est assez ouf en fait c'est tellement nous on est tellement biaisés comme ça que s'il y a des produits qui se vendraient jamais sur Google Ads et Facebook mais qui sont plus long terme en marketing on s'en rend même pas compte que c'est des bonnes idées parce qu'on est tellement biaisés par lancer des pubs tout de suite parce qu'il y a des produits qui se vendront jamais sur Google Ads il faut vraiment faire du marketing différent tu vois mais du coup on a fait ça ensuite le vrai POC était lancé on avait deux mois c'était un été je pense il fallait absolument sortir le prototype qui tourne pour vous délivrer le service en deux mois donc là c'était la seule chose qui contrait il fallait faire quoi il fallait faire manger en fait tout le code par rapport en fait à tout ce qu'a fait Payfit avec les conventions collectives oui il fallait le faire avec le code du travail pour le juridique pour la création d'une boîte et pareil que Payfit on avait voulu faire un truc c'est une sorte de pas un langage mais un no code où les avocats peuvent changer n'importe quoi dans le process genre si c'est création de SAS du n'importe quoi et qu'ils veulent faire création de SARL toutes les questions qu'on pose aux clients c'était éditable toutes les statuts qui se rédigent automatiquement les clauses étaient éditables sans que les devs fassent la programmation pour chaque contrat et chaque truc ça veut dire que vous au début votre cible c'est plutôt les avocats plutôt que les gens en interne chez nous les juristes chez nous au début il y en avait un seul c'était facile mais le mec qui était un associé devait lui-même éditer toutes les questions qu'on posait aux clients etc il fallait que ce soit éditable pour qu'on soit rapide après à rajouter micro-entreprise SARL contrat de travail etc tout ça aujourd'hui on le lance sans que les développeurs donc en fait on a lancé ce truc là en deux mois et demi ça fonctionne bien en deux mois et demi en fait le choix du développeur que j'avais fait était crucial parce que ça devait pas être un ingé qui te fait le truc le plus maintenable du monde et qui prend un an à développer soit c'est du quick and dirty et il sera pas maintenable il sera peut-être jetable un jour mais c'est pas grave on a lancé en deux mois soit c'est à l'allemande une Mercedes hyper bien finie etc mais ça prendra un an un an c'est c'est à l'infini dans la vie d'une boîte comme nous donc c'était le choix du quick and dirty et il y a des gens qui sont faits pour le quick and dirty il y a des gens qui sont inconfortables et qu'il faut en charge le quick and dirty c'est à dire qu'on fait j'allais dire vite et bien enfin vite et pas forcément bien mais au moins on a été vite et on a fait ouais exact c'est comme exactement et du coup il n'y a pas besoin de faire des fondations c'est pas de la pierre quoi ça sera un truc ça sera peut-être une tente tu vois mais ça t'abrite là on est en quelle année là quand vous montez déjà là c'était fin 2016 fin 2016 donc c'est quand même il y a un petit mois donc il y a quand même ça fera bientôt 8 ans non 6 ans pardon oui c'est ça donc ça fera donc là ça fait 5 ans et quelques du coup comment ce serait quoi un peu pareil c'est quoi en fait la première grande étape qui est fait en fait à quel moment par exemple je sais pas vous allez lever des fonds et passer à la vitesse supérieure en fait c'est ce qu'on disait avant qu'on commençait l'épisode c'est à dire que nous on était plutôt dans un état d'esprit de conquête ouais mais la première levée de fonds on va dire c'est nécessaire tout le monde même les bootstrapés ceux qui ne l'avent jamais de fonds t'as besoin d'un petit peu d'argent au début quand même tu l'annonces peut-être pas tu dis pas que c'est une levée nous c'était 1 million mais c'était nécessaire parce qu'il fallait une petite équipe d'ingénieurs il fallait développer le prototype plus plus donc un vrai produit fini il fallait se payer un jour tu vois donc on faisait du chiffre quand on a levé je pense qu'on faisait 30 000 euros par mois ce qui était déjà pas mal ouais c'était déjà pas mal donc là on parle pas de MRR à chaque fois vous êtes dans la conquête de nouveaux clients parce que bon bah quand tu montes une boîte en janvier à part si t'es un mec un peu un peu con comme moi à certaines périodes de ma vie tu montes pas 2-3 boîtes par an quoi tu vois on fait tous des erreurs ouais et ouais c'était non c'est transactionnel les gens montent pas on a très peu mais au moins ce qui est cool c'est que en fait je suppose que vos meilleurs ambassadeurs c'est vos clients et en fait tes clients quand ils ont monté une boîte comme l'expérience c'est pour ça que l'expérience doit être parfait doit être rapide bah t'as forcément en fait envie de le dire j'ai monté la boîte les gars j'étais sur ce site c'est incroyable tu le dis mais beaucoup moins fréquemment que si c'était un abonnement quoi ouais les gens qui les produits qui sont sous forme d'abonnement ont beaucoup plus de viralité vite parce que les gens en parlent très très t'as 50 000 occasions dans ta vie d'en parler parce que tu l'utilises très souvent tu le vois tous les jours à l'interface donc la viralité est plus forte mais toujours est-il que le bouchard a joué un rôle très important dans le succès de LegalPlace parce que on était challenger quand on était là il y avait peut-être 3-4 boîtes qui faisaient ce qu'on faisait on les a pas beaucoup benchmarkés comme je te disais moi je fais pas d'études de marché de concurrence je regarde très rarement la concurrence y compris au début c'est une c'est une philosophie personnelle parce que je pense que tu peux tu peux être mal inspiré parce que les choix qu'ils font les concurrents ils ont une logique spéciale à eux tu peux pas juste copier les choix qu'ils font en fait parce que tu sais pas si ça marche ou pas parfois ils font des tests qui marchent pas et t'as l'impression que c'est ce qu'il faut faire parce qu'ils sont plus gros mais quand on est venu dans le marché on avait 4-5 ans de retard sur les acteurs qui étaient déjà là et et donc en fait il fallait il fallait se faire sa place ça coûtait plus cher tu le sais en marketing quand tu n'es pas le premier ça coûte plus cher mais la dette technique elle était quand même elle était elle était vénère ou 4-5 ans de retard ça va ça pouvait se rattraper non non techniquement on était très bon c'était pas du tout notre point faible en fait c'était au contraire comme moi j'ai fait l'architecture etc beaucoup de nos concurrents je pense ils n'avaient pas forcément de make tech cost dans les fondateurs donc ils ont été plus lents ils ont payé certainement plus cher nous on a pris des choix très très bons dès le début ça nous a pas coûté cher la tech tu vois quand t'es connaisseur ça te coûte moins cher que les autres mais d'un point du marketing quand les autres ont été les premiers les deuxièmes les troisièmes ils vont marquer les gens plus parce que les gens ont entendu que c'était les premiers qui ont fait ça etc donc même si t'as jamais utilisé leurs sous-outils tu les connais et en plus quand t'as accumulé 4 ans de clients t'as plus de bouche à oreille parce que t'as 4 ans de carnet de commande de gens qui te connaissent donc 4 ans de bouche à oreille c'est pas mal tu vois il faut 4 ans pour les faire donc là vous ça veut dire est-ce que du coup dès le départ vous parce que là où je vous ai vu quand même pas mal actif justement c'est quand même dans la partie sponsoring communication marque personnelle dans ton cas vous créez beaucoup de contenu vous êtes très à l'aise là-dessus est très très j'allais dire fructifiant c'est pas du tout le bon mot tu vois il est il est 18h30 ou 19h ça commence à fatiguer oui vous êtes beaucoup pareil lucratif c'est pas le mot vous faites beaucoup quoi oui là-dessus donc pareil vous la partie awareness c'est une grosse partie de votre stratégie marketing en fait quand tu commences le marketing je pense que tu commences un marketing beaucoup plus direct comme on dit pas top of funnel mais bottom du funnel quoi c'est à dire que les gens ils ont dans leur prise de décision il y a tout un tunnel tu vois il y a je veux un jour lancer une boîte c'est mon rêve là c'est vraiment t'es très loin de la décision et plus tu te rapproches de la décision plus t'es dans le funnel t'es en bas et top of funnel c'est tu fais que du marketing d'awareness donc les gens sont conscients que tu existes etc et le jour où ils ont besoin c'est à toi qu'ils vont un jour j'ai besoin d'un yaourt et bah je vais directement chez Yoplait parce que j'ai vu la pub Yoplait pendant des années exact mais peut-être que tu auras oublié si Yoplait ne t'a atteint que très 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 tôt en fait tu vois et t'as du marketing beaucoup plus à la fin au moment où tu décides et donc quand tu fais du marketing au début t'as 0€ t'as pas d'argent tu fais du marketing surtout chez les gens qui décident parce que donc là c'est par exemple du Google Ads comment avec des longues traînes comme comment créer sa boîte comment monter des statuts ou ce genre de longue traîne exact donc ça c'est des pubs directs de créer ta boîte clique ici la marque ils la connaissent même pas ils tombent dessus etc ensuite tu fais du SEO c'est un peu plus long terme mais ça reste du bottom du funnel parce que c'est que les gens qui veulent créer une boîte qui vont taper ça et ensuite tu commences à entourer le sujet un peu plus genre des conseils un peu business etc un peu plus en amont et en fait ce que tu vois aujourd'hui c'est la partie awareness amont très très top of funnel parce qu'on est beaucoup plus mature maintenant qu'on a maîtrisé pas mal les canaux directs de bottom du funnel et on remonte petit à petit tu vois et c'est un peu nouveau chez nous parce que ça date d'un an je pense moi ma chaîne je l'ai lancée à 6 mois la décision était prise c'est assez nouveau ouais c'est très nouveau le sponsoring peut-être qu'il date d'un an et quelques mais moi le temps que tu te mets tu vois le temps d'avoir le courage de t'exposer de faire des vidéos etc pour toi c'est naturel mais détrompe-toi moi j'ai répondu j'ai été invité dans mon premier podcast il y a pile deux ans c'était en janvier ok 2022 donc il y a pile deux ans enfer genre franchement la vidéo est encore en ligne faudrait un jour que je la reposte pour montrer aux gens en fait la différence le gap alors que franchement c'était le podcast c'était avec un autre pote entrepreneur en plus qui était aussi stressé que moi mais en fait à qui son CMO avait convaincu qu'il devait créer du contenu parce que la marque personnelle d'un CEO c'est important donc il avait monté son propre podcast qu'il faisait dans leur bureau en mode où il invitait un CEO et il parlait il parlait d'entrepreneuriat et moi c'était la toute première fois qu'on m'a invité à un podcast non justement on m'avait souvent invité mais en fait moi j'envoyais Olivier c'est mon associé de l'époque de Kimono qui est toujours mon associé mais moi je suis plus du tout opérationnel ah oui Olivier lui Olivier il est hyper à l'aise il adore ça lui c'est naturel tu lui mets des caméras des trucs il fait ça depuis qu'il est en CM2 lui il adore ça et donc souvent j'envoyais Olivier et en fait moi c'est juste depuis deux ans je dis maintenant vas-y moi je vais faire autre chose que Kimono je vais avoir déjà l'idée un peu du studio de La Chapelle je dis voilà il va falloir que je commence à me mettre un peu en avant ça a commencé par LinkedIn après j'ai commencé à répondre au podcast et en effet et ça montre que bah plus on le fait plus on est à l'aise complètement ouais ouais c'est sûr il faut juste accepter qu'au début ça va être de la merde moi franchement cette vidéo tu sais quoi j'y ai pensé plus je vais la prendre et je vais la poster sur LinkedIn je vais la montrer aux gens avant après c'était il y a deux ans regardez comme c'est de la merde mais depuis j'en ai fait mais j'ai dû faire je sais pas une cinquantaine de podcasts ah oui et même moi là j'en suis au pareil regarde tu regardes le tout premier que j'enregistre c'est avec Guillaume Moubeche tu regardes juste mon intro mais elle est éclatée c'est pas naturel genre le mec il appuie son règle je sais pas ce que je dois dire et tout comment je présente c'est nul à chier mais franchement la plupart des gens ça a été leur épisode préféré ils m'ont j'ai reçu plein de feedback positif c'est vrai les gens ils ont pas vu que c'était de la merde ils s'en foutent en fait les gens en fait les gens sont beaucoup plus sympas c'est vrai sauf ceux qui commentent ouais moi pareil moi tu sais je vais jamais sur mon compte TikTok parce que dès que j'y vais je vois les commentaires je me fais insulter de partout c'est clair mais en vrai je m'en fous quand je regarde la gueule des gens qui m'insultent je dis ouais vas-y mec franchement t'inquiète c'est marrant parce que il y a Marc Aurel qui est un gros tempereur romain qui était stoïcien qui a écrit qui a écrit ses pensées ses notes personnelles qui ont été publiées un jour il disait c'est une note à lui-même où il disait si tu es atteint psychologiquement par le fait que les gens par ton impopularité les gens que tu critiques etc rappelle-toi qui sont ces gens genre demande-toi qui sont ces gens et tu vas te calmer tu vas te dire est-ce que ça t'importe en fait ouais c'est ça moi j'avoue que maintenant je suis passé en fait et c'est ça l'intérêt en fait de la prise de parole de la classe de contenu c'est qu'en fait la loi et la règle de ça c'est que sur le plus ça va et plus en fait t'en as rien à foutre et en fait il faudrait que je trouve un nom de loi à ça ça peut être je m'en foutiste ou je m'en bats les couillis ou je sais pas comment on va l'appeler mais en fait plus tu t'en bats les reins et plus tu deviens bon et en fait moins ça t'atteint et moins c'est une charge mentale et moi en fait aujourd'hui la création de contenu alors à part une fois par mois pendant deux trois jours intense je fais des podcasts avec mes invités j'adore ça donc y'a pas de problème mais sinon tout le reste du temps la création de contenu me prend pas beaucoup de temps parce que je crée le contenu et c'est tout tout le reste ne m'atteint pas en fait tu vois c'est pas le mec qui va qui va regarder les commentaires les machins moi au début c'était pas le cas au début je regardais non seulement les commentaires mais je rafraîchissais tout le temps pour avoir le nombre de vues tu sais et c'était tellement addictif et du coup ce qui est intéressant c'est ce que tu dis le nom de la loi il existe mais c'est l'anti ce que tu dis c'est à dire que j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ça une short qui a cartonné et c'est le spotlight effect c'est à dire quand tu rentres dans un bus ou dans une salle d'attente chez le médecin ou autre t'as une impression un fake impression que tout le monde te regarde tu vois quand tu rentres dans une pièce où tout le monde est déjà arrivé t'es le dernier t'as une pression monstre parce que t'as l'impression que tous les regardent sur toi et du coup ça te paralyse en fait et quand tu lances un podcast c'est la même t'as l'impression que tout le monde ou même une boîte tout le monde en a rien à voir alors qu'en réalité c'est ça quand tu rentres dans le bus toi même les gens qui rentrent dans le bus tu les regardes pas ou dans le métro ou autre tu vois à peine pour voir si tu le connais ou pas et en fait ça c'est le spotlight effect et donc moi quand j'en ai décidé donc c'était le CMO mon associé qui avait dit pareil content self-branding c'est le futur du marketing et il a totalement raison il faut qu'on se lance il y a un d'entre nous trois qui doit le faire ça doit pas être un outsider du truc on a mis du temps tu vois j'ai mis peut-être 6 mois avant de me mettre dans une salle m'enfermer et m'obliger et aujourd'hui ça marche très très bien parce que est-ce que tu prends du plaisir ? en fait il y a des moments de plaisir il y a des trucs de plaisir le reward c'est bien sûr quand le marché te le retourne c'est-à-dire quand le public kiffe et que tu vois les partages faut pas voir les commentaires mais quand tu vois 5 commentaires mauvais mais t'as 2000 partages tu te dis waouh si les gens ont partagé 2000 fois parce qu'il a partagé du coup à son pote qui veut monter sa boîte ou qui monte son truc ou avec qui t'as vu tu te rappelles moi j'adore quand les gens par exemple taguent un pote il dit tu te rappelles c'est exactement ce qu'on se disait à l'autre soirée j'aime bien ça et du coup maintenant il y a tellement de commentaires je peux pas les regarder mais parfois je regarde alors c'est drôle parce que t'as des gens parfois ils savent pas qui tu es donc ils vont te dire des trucs en mode trouve-toi un boulot avant de parler ou un truc comme ça tu vois mais et puis des fois c'est même encore plus insultant oui parfois c'est très insultant mais ce qui est drôle c'est déjà quand les gens te reconnaissent dans la rue ça fait un effet bizarre tu vois hier après qu'on s'est croisé je t'avais dit que des gens au resto m'avaient reconnu et ça m'arrive quasiment toutes les semaines tu vois ouais il y a un côté de moi en fait il y a un côté de moi que ça fait plaisir tu vois que ça flatte l'égo et par contre il y a un autre côté de moi que ça gêne horriblement quoi oui mais moi je me dis parce que c'est dur de traquer l'effet business de ce truc là je sais qu'il y a des ventes mais au moins quand tu le vois en direct mais quand tu vois les gens t'en connaissent il y a vraiment des gens qui regardent et surtout des fois c'est des gens tu dis c'est pas des gens que tu vois liker ou commenter c'est là que tu vois en fait tous ces gens silencieux qui regardent ton contenu qui sont impactés par ton contenu qui retiennent mais qui n'engagent pas et donc en fait ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pour ça qu'il faut pas regarder que les chiffres d'engagement il y a toute cette minorité silencieuse qui apprécie qui apprend qui apprend un jour aura besoin de toi ou quoi et puis bah il te met en tête quoi le awareness et comme tu le disais tout à l'heure parfois tu connais pas le nom de la marque et le nom de la boîte etc mais tu connais le mec derrière et du coup le jour où t'as besoin au lieu d'aller googliser et faire un benchmark et voir les 2, 3, 4 acteurs qui peuvent te le faire bah tu fais confiance à un mec que tu regardes tous les mois ou que sais-je et tu vas consommer son service en fait tu vois je vais te donner en fait un exemple simple que je te disais juste avant qu'on appuie sur REC que moi en fait grâce au fait que depuis depuis un certain temps là tu fais vachement de choses pour ta marque personnelle bah maintenant j'ai mis un visage sur LegalPlace et maintenant quand les gens ils disent comment je peux monter ma boîte je dis bah va sur LegalPlace ça va te prendre une demi-heure et c'est bien ce n'est plus abstrait pour toi alors qu'avant du coup de t'avoir vu je confondais toujours LegalPlace et LegalStart et des fois je pouvais dire LegalPlace et des fois je pouvais dire LegalStart j'ai même mis du temps à me rendre compte qu'il y avait deux marques différentes et pourquoi parce qu'à un moment donné la marque personnelle a personnifié LegalPlace en tant que personne et c'est pour ça que c'est hyper important c'est fou ce que tu veux je prends juste le coup de téléphone c'est notre ami Wilfried CEO de SuperProf avec qui on enregistre juste après qui vient d'arriver on va juste l'accueillir c'est les aléas du direct je ne sais pas si on cutera ou si on laisse ça brute comme tu veux ouais salut Wilfried ça va ? je suis en pleine forme et toi ? et bah écoute t'es impeccable t'es dans la cour ? je suis tellement prêt de te retrouver qu'effectivement je me rends compte ah mais vas-y franchement viens dans la cour au fond à droite il y a une espèce de grille tu vois qui est à demi fermée tu passes en dessous tu descends et bah je suis en train de finir un épisode avec notre ami Rassem CEO de LegalPlace je ne sais pas si tu le connais mais en tout cas tu peux venir et on va finir et puis on enchaînera exactement bah vas-y à tout de suite Wilfried nickel merci bon bah excusez-moi je ne sais pas s'il y a des gens du coup qui ont zappé ou quoi qui sont restés on verra si on cutra peut-être que ça donne un petit effet sympa authentique et naturel mais dans tous les cas on est en train de dire voilà la marque personnelle hyper importante pour ça tu vois du coup moi maintenant de base en fait et moi ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans mon audience qui me suivent pour ça pour le côté entrepreneurial qui me demandent des conseils des anciens salariés qui veulent se lancer et moi je pense que depuis 6 mois j'ai envoyé je ne sais pas à combien de personnes vers LegalPlace mais parce que je t'ai en tête parce que maintenant je te vois par rapport à ça c'est fou ce que tu dis donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas un leurre c'est hyper important de se mettre en avant et de jouer le jeu de la communication pour sa boîte complètement et en vrai maintenant je connais peu de CEO qui ne jouent pas le jeu quand même au contraire parce que je pense que t'as une peur ou pas assez je pense pas assez c'est rare alors ceux qui font des podcasts c'est pas pareil là on parle de création de contenu en natif là ce qu'on fait j'ai déjà fait quelques fois c'est un exercice qui est cool c'est moins intimidant parce que c'est toi qui gère le truc c'est ta chaîne et donc en fait t'es en contrôle du truc mais quand toi même tu fais ton propre contenu t'es face à la caméra t'es tout seul et tu dois parler t'es exposé t'es plus à nu que quand t'es interviewé par je sais pas BFM ou autre ou toi et du coup très 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 peu de CEOs en France ont encore pris le pli de faire leur propre tu en connais beaucoup ils ont leur propre chaîne sur Insta non bah franchement pas assez encore mais moi je pense que tu vois et enfin il n'y a pas non plus il n'y a pas non plus enfin on n'est pas obligé d'avoir un pif énorme pour dire ça mais là je pense qu'en 2024 des gens des CEOs qui vont monter leur chaîne qui vont monter leur podcast qui vont monter leur newsletter ou autre en fait n'importe quel média ou même tout simplement qu'ils vont prendre beaucoup plus la parole sur LinkedIn c'est la première étape la plus simple pour ça mais il va y en avoir énormément quoi bah moi j'en ai plein des CEOs qui m'ont écrit en disant comment t'as fait est-ce que t'as une agence derrière est-ce que c'est toi ça te prend combien de temps etc est-ce qu'il y a des retours business et tout et en fait je pense que ce qui impressionne c'est que sur la partie short et les vidéos courtes j'ai commencé par ça parce que c'était plus rapide à produire en fait tu vois moi je trouve que le contenu écrit LinkedIn c'est le plus facile non ? non là on avait un objectif vidéo ouais ok c'était vidéo et du coup on voulait commencer par les formats courts parce que c'était plus rapide à produire tu vois et on a commencé au début on avait pas encore bien saisi le truc mais la grosse chance c'est que la première vidéo que j'ai faite par hasard a fait un million de vues et du coup j'étais dopé au truc l'adrénaline c'est et du coup ça m'a permis c'est une dose qui te donne ta première dose il faut le premier hook et une fois que t'as le hook bon la deuxième n'a pas marché la troisième non plus la quatrième non plus mais t'as l'énergie de faire jusqu'à ce que et du coup à partir d'un moment on fait je pense maintenant peut-être 12-13 millions de vues par mois sur les shorts combien ? 12 millions de vues 13 millions de vues par mois je pense tout short t'es compris ouais entre Youtube entre Youtube TikTok c'est énorme c'est des super résultats donc c'est pour ça qu'aujourd'hui forcément du coup je t'ai vu à un moment donné ah oui oui c'est sûr moi c'est là sur Youtube moi et Youtube figure-toi que c'est le plus puissant de tous parce que TikTok fonctionne le premier parce qu'ils ont un algo incroyable qui arrive à anticiper c'est beaucoup pour de la visibilité mais par contre c'est pas une audience ultra qualifiée plus TikTok Insta ça commence à l'être un peu mais c'est le mieux pour la communauté Insta tu vois oui mais quand ça fonctionne sur Youtube comme Youtube touche tout le monde parce qu'en fait TikTok c'est pour des jeunes Insta c'est pour notre âge tu vois mais Youtube c'est genre t'es affin toutes les audiences passent par Youtube qui sont des très vieux des vieux des pas vieux des jeunes des très jeunes tout le monde et donc en fait quand Youtube commence à te prendre au sérieux et te balancer sur des vues en millions alors là c'est là où je commence à être reconnu dans la rue c'est pas TikTok c'est Youtube on est d'accord putain mais en fait franchement on aurait pu encore parler en mode encore au moins plus d'une heure parce qu'on avait encore un million de trucs à faire mais moi je te propose au Dracem franchement il faudra que tu reviennes avec plaisir dans la prochaine saison parce qu'en fait on a presque pas parlé du coup de la suite de la suite en vrai vas-y franchement le rendez-vous il peut être pris avec plaisir en plus j'ai l'impression que t'es ici chez toi donc tu viens tous les jours parce que du coup je vais enchaîner avec notre ami Wilfried qui est un échange hyper plus quand tu veux pour faire un deuxième un parti tout le rendez-vous est pris je te réinvite et on se fera une deuxième session pour rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire il y a eu des grosses levées de fonds il y a quand même le passage de zéro à 200 salariés je pense qu'il y a quand même 2-3 petits trucs à dire là-dessus ça peut être hyper intéressant mais en tout cas merci à toi avec plaisir par contre on a discuté de ce qui est hyper universel pour tout le monde parce que les problèmes de passer de 100 à 200 à 50 à 200 c'est très exactement ça qu'en fait à chaque temps on s'est attardé sur les détails mais ça concerne tous ceux qui se lancent etc donc c'est cool pour l'audience donc du coup c'est vrai que c'était pas mal pour un premier pour un premier podcast ensemble en tout cas merci à toi merci pour le temps merci à toi tel cher auditeur chère auditrice qui est là jusqu'au bout n'hésitez pas à mettre 5 étoiles évidemment ça nous aide énormément abonnez-vous si vous nous regardez sur YouTube et merci encore à Podspace qui nous invite merci à toi Rassem c'était un plaisir via LegalPlace et du coup on se revoit dans un mois ou deux pour la deuxième étape top merci à toi